A Jésus ! Honneur ! A Jésus ! La domination ! A Jésus ! Le règne ! A Jésus ! La majesté ! A Jésus ! Maranatha ! Jésus revient ! Maranatha ! Jésus revient ! On acclame le Seigneur Jésus-Christ ! Population d'ici et d'ailleurs, habitants de la terre toute entière et de l'espace, Inch'Allah ! Soyez salués dans le nom de Jésus-Christ ! Le seul Dieu de la création toute entière ! Le seul Dieu est la vie éternelle ! En Dieu de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie quelque part ! Alléluia ! Nous sommes là encore ce soir pour vous faire part de quelque chose ! Parce qu'après plusieurs réflexions, après plusieurs constats, après plusieurs remarques, une constatrice alarme a été faite ! C'est ça ! Surtout dans le monde religieux ! Nous voyons une prolifération ! Oui ! Des doctrines ça et là ! C'est ça ! Des naissances des églises ! Chacun se réclame d'une communauté ! Oui ! Chacun se réclame d'une doctrine ! Chacun se réclame d'un enseignement ! Oui ! Chacun se réclame d'un pasteur ! Oui ! Chacun se réclame d'un prophète ! Attention ! Au point où les enseignements diffèrent les uns des autres ! C'est ça ! Tu vas dans une telle communauté ! Oui ! Voilà ce que mon prophète enseigne ! C'est quoi ça ! Tu vas dans une autre communauté ! Oui ! Voilà ce que ma mère prophétesse enseigne ! C'est quoi ça ! Tu vas dans une telle communauté ! Oui ! Ce n'est pas la Bible qui dit ! C'est quoi ça ! Mais voilà ce que notre communauté dit ! C'est quoi ça ! C'est-à-dire le mépris de la Bible, de la parole de Dieu ! En fonction de leurs doctrines qui sont en eux ! Malheureux ! Nous disons abat les fausses doctrines ! Abat ! Les communautés religieuses ! Abat ! Archaïques ! Abat ! Les communautés apostates ! Abat ! Et vivent la révolution chrétienne ! Oui ! La révolution chrétienne ! En vérité en vérité ! Oui ! Une communauté dans laquelle On enseigne ! Oui ! Que la polygamie a été péchée ! Oh ! Pitié ! Cette communauté, c'est une communauté désenvoûtée ! C'est ça ! Abat les fausses églises ! Abat ! En vérité en vérité ! Oui ! La polygamie n'a jamais été péchée ! Jamais ! La polygamie c'est la plus belle chose ! Oui ! Que Dieu a fait à la terre toute entière ! C'est ça ! Amen ! Alléluia ! On acclame le Seigneur ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Tout serviteur de Dieu ! Yes ! Tout prophète ! Tout bishop ! Oui ! Alléluia ! Qui enseigne dans sa communauté ! Oui ! Que la polygamie a été péchée ! Oui ! En réalité, c'est cet homme qui a lui-même le péché ! C'est bien clair ! Sur la polygamie, il n'a jamais été un péché ! Jamais ! Mais la polygamie là ! Oui ! La première fois qu'on a parlé de la polygamie, c'est dans l'Ancien Testament ! C'est ça ! La première fois qu'on a parlé de la dîme, c'est aussi dans l'Ancien Testament ! C'est vrai ! La première fois qu'on a parlé de la dîme, c'est aussi dans l'Ancien Testament ! C'est ça ! Mais on constate quoi ? Oui ! C'est que ces serviteurs, ces hommes de malheur, ces ouvriers d'iniquité là ! Oui ! Ils acceptent les dîmes dans les églises ! Oui ! Et ils sont devenus des spécialistes dans le raquettage ! C'est ça ! Ils ont, ils ont le salaire, ou bien les cartes bancaires, des fidèles dans leurs poches ! Pitié ! Et aussi ils font la promotion du mariage, par la dot ! Mais quand on a reçu la polygamie, ils disent que la polygamie c'est une mauvaise chose ! Pitié ! En réalité c'est lui le mauvais ! C'est ça ! Parce que tu ne peux pas accepter la dot ! Oui ! Tu ne peux pas accepter la dîme ! Oui ! Et puis refuser la polygamie ! Oui ! Tout homme de Dieu ! Oui ! Tous ceux qui croient que la polygamie était mal, en réalité vous êtes des sorciers ! C'est ça ! Mais quand nous parlons de la polygamie ! Oui ! Il s'agit d'un homme, qu'il soit chrétien ou pas, il peut y avoir autant de femmes qu'il veut ! C'est ça ! Cela n'est pas un péché ! C'est ça ! Mais une femme, qui a au-delà des gars, tu es une prostituée ! C'est ça ! Une femme mariée ! Elle se dit mariée ! Il y a bien les petits pompiers à côté ! C'est une sorcière ! C'est ça ! A bas la polyandrie ! A bas ! Toute femme qui a deux copains ! Trois gars ! C'est une véritable prostituée ! C'est ça ! En réalité ! Oui ! Les autres là, un mètre fou là pour se mettre dans les carrefous ! C'est vrai ! Ou bien devant les bars ! Et les autres sont au public ! C'est ça ! Mais toi qui es dans le quartier ! Oui ! On te voit toujours dans les voitures ! Mais tu as deux, trois copains ! Tu as une prostituée au même titre que celle qui lance les foulards ! C'est ça ! Seulement que toi tu es au privé ! Et les autres sont au public ! C'est tout ! On acclame le Seigneur ! Alors sur ce, je vais introduire le prédicateur Ignace de la Grande Assemblée d'Abidjan pour la suite du programme ! On acclame le Seigneur ! Alléluia ! En vérité, en vérité, tous les pasteurs de Kumasi sont des pasteurs douteux ! C'est ça ! En vérité, en vérité, tous les pasteurs de Kumasi, de Côte d'Ivoire et du monde entier sont des pasteurs douteux ! C'est ça ! Alléluia ! Un pasteur qui enseigne que le chrétien maman vient de Port, c'est pasteur possédé ! C'est clair ! Il n'y a pas de débat ! Un pasteur qui enseigne que la femme peut prêcher l'évangile et peut être maman pasteur, maman prophétesse, c'est pasteur assiégé ! Abbas le mystère de la femme ! Abbas les maman pasteur ! Les maman pastrice ! Les maman pastèques ! On ne sait pas comment on va les appeler ! Comment on appelle femme que pasteur ? Elle est pasteuse, pastrice, pastèque ! Même la langue de Molière ne reconnaît pas le mystère de la femme ! Abbas le mystère de la femme ! Une femme qui prend l'évangile, c'est une femme de nuit ! Une femme qui prend l'évangile, c'est une sirée de zoo ! Une femme qui prend l'évangile, c'est une prostituée ! Mon frère Jésus t'aime ! Donne ta vie à Jésus ! Mon frère Jésus t'aime ! À 4h du matin, où son mari a besoin d'elle, elle abandonne son mari, elle va prêcher l'évangile ! Mais vous-même, quelle femme qui est mariée, à 4h du matin, peut abandonner son foyer ? Retenez-toi, c'est des femmes célibataires ! Elles sont en quête de mari, c'est des femmes frustrées ! Et puis en plus, c'est des vilaines femmes ! Alléluia ! Abbas le mystère de la femme ! Une femme qui prend l'évangile, elle est déchue de la grâce ! C'est ça ! Ce qui me lève, elle ne s'est entièrement pas ! Elle se délaisse, c'est pour dire qu'elles sont mariées à Jésus ! En tout cas ! S'il y a d'Israël, où les femmes gardaient la vigilité ! S'il y a d'Israël, où il y avait des femmes pieuses ! Jésus ne s'est pas marié ! C'est à Koubasi et à Yopougo ! Les filles, depuis 13 ans, elles sont plus vieilles que Jésus et mon mari ! Pas de possédé ! En vérité, en vérité, tous les bons pasteurs sont les envoyés du diable ! En vérité, en vérité, un soi-disant chrétien qui ne prend pas de chaussures, il prend sous ta blanche ! C'est toujours en train de mettre ça à l'île ! Tu es possédé ! En vérité, en vérité, le chrétien prend des chaussures ! Jésus lui m'a porté des chaussures ! Alléluia ! Jean-Baptiste a dit, je ne suis pas dit de dériller les lacets de ses souliers ! Jésus portait des souliers ! Alléluia ! Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont été conduits par le Dieu véritable, ils portaient des chaussures ! Mais quand on s'est quitté ce soir-disant chrétien, qui ne porte pas de chaussures, qui n'aiment pas la vie de pauvre ! Abbas les célestes ! En vérité, en vérité ! Tous les CVAV sont les tisards des prêts catholiques ! Abbas les CVAV ! Abbas les scouts ! Dans les Écritures, qui était scouts ? Dans les Écritures, qui était CVAV ? On est devant CVAV, tu crois ? Que vaillent, abvayent ! Que vaillent, abvayent ! Tu vois, tu crois ? Tous les mots pour tromper le peuple de Dieu ! Abbas les scouts ! Abbas ! Tous les scouts sont les voleurs de poulet ! Quand ils vont dans les villages ! Et après les passages, où vous ne voyez pas vos coques ! Ou ne voyez pas vos poules ! C'est les scouts qui ont volé ça ! Nous tous, on a fait scouts ! C'est des petits bodies ! Abbas les scouts ! Alléluia ! Et ce qui me fait mal ! Lorsqu'un se tord de Dieu ! Ce soit des armes de Dieu ! Et Alléluia ! Il porte sa robe ! Cette robe-là s'attraîne ! Et les petits faudis qui sont derrière ! Ils attrapent la robe ! Quand tu es allé sur le couturier ! Il n'a pas pris ta mesure ! Pas de possédé ! Si un bret catholique va au ciel ! Alléluia ! Tous les moutons qui le gorgent au mois de fête seront au ciel ! Alléluia ! Avec ta vérité ! Si tu crois que tu peux être chrétien le dimanche ! Et le lundi être un païen ! Parce que tu as bu l'alcool ! Parce que tu as changé femme ! Tu es un possédé ! Un chrétien ne peut pas le saluer ! Peu importe la situation ! Dans laquelle moi je meurs, je vais au ciel ! Parce que le problème, c'est qui je suis avant de mourir ! C'est ça ! Alléluia ! Le fils de Nyaoré, quand il meurt, même si le mot brigand, c'est le fils de Nyaoré ! C'est clair ! Un fils de Dieu, quand il meurt, peu importe le bar, le maquis, c'est un fils de Dieu ! Ça ne veut pas dire que j'encourage la débauche ! Mais je parle de la sécurité du salut ! Ces faux pasteurs, nous sommes mentis ! Alléluia ! On acclame le Seigneur ! La béni ! Chaloup ! Double sort ! Alors ! Je vais entendre maintenant le pasteur de Grand Bassam ! Le pasteur Kwamebi Stéphane ! On acclame le Seigneur ! Chaloup 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 ! Alléluia ! Amen ! En vérité, en vérité ! Vas-y ! Tous ceux qui ne croient pas à la doctrine prêchée par le missionnaire Gédon Latutuva, et par la révolution chrétienne, tous ceux qui ne croient pas à ça, qui la combattent, sont des possédés ! Amen ! Vous êtes envoûtés par les vieux demandes de l'enfer ! C'est à toi qu'on fait délivrer dans vos églises ! En réalité vous-même vous êtes possédés ! C'est vrai ! Et celui qui te délivre aussi possédé ! C'est vrai ! La véritable délivrance, c'est aujourd'hui ! Amen ! Si tu crois en ce message, tu obtiendras la délivrance ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Et nous sommes ouverts à la phase des questions et des réponses ! Amen ! C'est maintenant le moment ! Tous ceux qui ont des questions, qui ont des préoccupations, tous ceux qui veulent en savoir plus, qui ont été choqués, qui ont été troublés par quelques déclarations que nous avons tenues, nous vous prions de venir dans le calme et de la discipline, et de vous enregistrer auprès du frère Nina Landry en train de se promener, en train de marcher plus tôt ! Il fait le tour du sec pour recenser tout ceux qui veulent poser des questions ! Alléluia ! Amen ! Il fait le tour du sec, il ressent tout ceux qui veulent poser des questions, tu t'enregistres doucement, j'ai une question ! Dans l'ordre ! Alléluia ! L'ordre et la discipline c'est la chose primordiale ! Et tu vas passer là, tu vas poser ta question ! Si tu es aussi, tu t'estimes prêt ! Yes ! Tu t'estimes assez chargé ! Assez sachant ! Comme le dirait l'autre ! Assez à la hauteur ! Pour venir aujourd'hui déciencer la révolution chrétienne ! Pour venir déciencer le missionnaire je donne là, tu vas ! Oui ! Nous on n'est pas contre toi ! C'est toi même qui as jugé ta force ! Mais on t'invite dans l'ordre et dans la discipline toujours ! Alléluia ! Tu viens tu poses ta question ou bien tu entames ton sujet et quand tu as fini tu te tais et l'homme de Dieu te répond ! Amen ! Amen ! C'est comme ça les choses doivent se passer ! C'est ça ! Il n'est pas question des muscles ! Nous ne sommes pas ici pour une guerre physique ! Nous disons la révolution chrétienne est une révolution sans fusil et sans gaz lacrymogène ! Voilà ! Il n'y a pas d'armes physiques à utiliser ! Il n'y a pas de coup de poing ou de couteau à utiliser ! Mais c'est la guerre du verbe, la logomachie ! La guerre de la parole ! Parole contre parole ! Verset contre verset ! Et nous sommes basés sur les écritures ! C'est pourquoi toute déclaration doctrinaire qui serait tenue ici sera soumise à la question suivante ! C'est écrit où ? C'est quand tu viens et tu réponds ta doctrine ! Si nous ne la connaissons pas selon les écritures on va te poser simplement la question ! C'est écrit où ? Il ne faut pas te fâcher ! Si tu n'as pas le verset ! C'est pas dire que c'est nous on t'a honnit ! On t'a pas honnit ! C'est toi-même qui est venu t'a honnit ! Parce qu'il ne fallait pas dire ce que tu n'as pas de preuves ! Alléluia ! Dans la vie il faut dire ce que tu sais avec les preuves que tu as ! Mais il ne faut pas dire des choses que tu n'as pas de preuves et puis tu parles ! Amen ! Donc chacun a bien ressensé ses versets ! Si tu as des précautions, tu as ta liste des versets en main, tu viens vous avez dit que le salut ne se perd pas ! Pourquoi ? Parce que moi j'ai un verset où il y a un chrétien qui a perdu le salut selon toi ! Tu nous montres ça et nous aussi on va te répondre conformément aux écritures ! Alléluia ! Sur ce, j'aimerais inviter tous ceux qui sont loin de se rapprocher, de venir faire le sec ! Parce que l'intervenant qui va répondre maintenant aux questions ne va pas forcément hausser la voix comme je le fais ! Alléluia ! Donc tous ceux qui veulent écouter, approchez ! Mettez-vous en attracer une ligne là, vous pouvez mettre autour du sec là, comme on le fait habituellement ! Et vous allez écouter ! Et moi je vais m'éclipser et laisser la place au prédicateur ! Adjoumonie Josué de l'Assemblée de Isia ! On acclame le Seigneur Jésus-Christ ! Amen ! Tout l'ancien ! Alléluia ! Nous sommes ici, une fois de plus encore, dans ce quartier, pour dire que tous les pasteurs de ce quartier sont des lâches ! Question ! J'appelle Monsieur Sangaré ! Monsieur Sangaré ! Nous disons ! Un Dieu qui parle une seule langue ! C'est un Dieu maudit ! C'est un Dieu n'est pas digne d'être adoré ! Jamais ! C'est un Dieu foyou ! C'est un Dieu la moitié mieux que lui ! Moi je parle déjà français ! Je parle déjà ma langue maternelle ! C'est un Dieu là, je suis plus supérieur que lui ! C'est ça ! Un Dieu qu'il faut prier dans une seule langue ! C'est un Dieu maudit ! C'est ça ! Un Dieu foyou ! Un Dieu indique d'être adoré ! C'est ça ! Question ! Amen ! Bonsoir ! Bonsoir ! Homme de Dieu ! Vous parlez un peu fort ! Voilà, ma préoccupation... Oui ! ... est de savoir... Oui ! Ma préoccupation est de savoir... Voilà, quel était le nom de Dieu avant l'ère de Jésus-Christ ? Quel était le nom de Dieu avant l'ère de Jésus-Christ ? Voilà, parce que le prédicateur Jédéon... Oui ! ... a toujours insisté et persisté que Dieu n'a qu'un seul nom... Oui ! ... qui est Jésus-Christ ! Ok ! Dieu n'a jamais eu d'autres noms si ce n'est pas Jésus-Christ ! Donc je voulais savoir avant la naissance de Jésus-Christ... Parce que si Jésus-Christ est Dieu, c'est que depuis le début du monde... ... Jésus existait déjà ! Oui ! Donc j'aimerais savoir en ce moment où le nom Jésus-Christ n'était pas proclamé là... ... comment on appelait Dieu ! Voilà, c'est ça ma préoccupation ! On va te répondre dans les Écritures, vas-y ! Esaïe 52-6 ! Esaïe 52-6, vas-y ! Puis Dieu dit ! Puis Dieu dit ! C'est pourquoi... C'est pourquoi... Mon peuple... Mon peuple... Mon peuple connaîtra mon nom ! Connaîtra mon nom ! Connaîtra mon nom, c'est au quoi ? C'est inquiétant ! Au futur ! Quoi ? Au futur ! D'accord, vas-y ! C'est pourquoi... C'est pourquoi... Mon peuple connaîtra mon nom ! Mon peuple connaîtra mon nom ! Et mon peuple sera en ce jour-là ! Et mon peuple sera en ce jour-là ! Que c'est moi qui parle ! Que c'est moi qui parle ! Me voici ! Me voici ! Amen ! Salut ! Maintenant, c'est Dieu qui parle là ! Oui ! On va l'identifier et on va voir son nom ! Amen ! Parce que les gens disent que Dieu, c'est Dieu ! Si Dieu, c'est Dieu là ! Je peux aller ma chaussure pour le déposer, pour adorer, c'est mon Dieu ! Ça veut dire que si je me mets devant tout à l'heure, le poteau, commence à me prostiner à faire des rutsiels ! Faire des sacrifices, le poteau devient mon Dieu ! C'est ça ! Mais le Dieu qui a créé toutes choses ! Toi-même, ton père, t'as mis au monde, il t'a donné un nom ! C'est le grand Dieu des cieux, tu vas pas avoir un nom ! Je ne parle pas de toi, hein ! Je suis en train de parler ! Je veux ajouter quelque chose à quoi ? Je viens ! Ton père, ta mère, t'as mis au monde, ils t'ont donné un nom ! Donc, c'est le nom qu'ils t'ont donné là ! On t'appelle par ce nom-là ! Maintenant, c'est le grand Dieu des cieux qui a tout créé et qui n'a pas de nom ! Et il y a des gens qui disent, Dieu a 99 ou non ! Si Dieu a 99 ou non, c'est que sa nationalité est douteuse ! C'est un Dieu du leur ! Un Dieu gagné ! Un faux type ! Parce que quelqu'un qui porte beaucoup de noms, c'est un faux type ! Dieu n'a pas 99 ou non ! Dieu a un seul nom ! Amen ! Et son nom te sera donné tout à l'heure ! Amen ! Et il faut croire en ce nom-là pour être sauvé ! Tu ne crois pas en ce nom, tu meures, tu vas en enfer ! Vas-y ! Zacharie 14, 9 ! Zacharie 14, on y va ! Zacharie 14, verset 9 ! Zacharie 14, verset 9 ! L'Éternel ! L'Éternel ! Sera Roi de toute la terre ! Sera Roi de toute la terre ! Et en ce jour-là ! L'Éternel sera le seul éternel ! L'Éternel sera le seul éternel ! Et son nom ! Je vais préciser d'abord, avant qu'on ne continue ! Regarde un peu ! Quand on dit éternel là ! C'est quelqu'un qui n'a pas de commencement et qui n'aura pas aussi de fin ! C'est ça qui est éternel ! Pour dire que notre Dieu que nous adorons là, il n'a pas été créé ! Et il n'aura pas aussi de fin ! C'est un Dieu éternel ! Mais l'Éternel n'a pas son nom ! Il a un nom ! On y va ! En ce jour-là ! En ce jour-là ! L'Éternel ! L'Éternel ! Cela sera le seul éternel ! C'est le seul éternel ! Et son nom ! Son nom sera le seul nom ! Si il s'appelait Éternel, on n'avait pas encore dit que son seul nom ! Amen ! C'est ce que tu comprends ! S'il s'appelait Éternel, on ne avait pas encore d'un seul nom ! Amen ! Vas-y frère ! Et son nom sera le seul nom ! Et son nom sera le seul nom ! On va continuer encore ! Amen ! Donc, le véritable nom de notre Dieu, on va prendre. Jean 17, verset 6. Vas-y. Alors, puis Jésus dit. Puis Jésus dit. Père, j'ai fait connaître ton nom. Mais quel était le nom qu'il a fait connaître ? Tout ceux qui doutent de la divinité de Jésus-Christ, vous êtes des païens. Amen. Jésus-Christ, c'est le véritable Dieu. Et la vie éternelle. C'est lui seul qui peut nous sauver. Tous les autres leaders sont morts. Ils ont été captifs de la terre. Et donc même, les cafards et les asticots ont rejet les testicules. Bienvenue. Bienvenue. On y va. Jean 17, verset 6. J'ai fait connaître ton nom, Père. Maintenant, quel est ce nom qu'il a fait connaître ? J'ai fait connaître ton nom, Père. Aux hommes que tu m'as donnés. Aux hommes que tu m'as donnés. Du milieu du monde. Du milieu du monde. Garde-le. Garde-le. Garde-le en ton nom que tu m'as donné. Garde-le en ton nom que tu m'as donné. Amen. 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 Salut que le Père dont tu parles, il a un nom. Et c'est en son nom-là qu'il doit garder ce qu'il a donné. Amen. Vas-y. Philippiens 2.10. Philippiens 2.10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom. Et lui a donné le nom. Qui est au-dessus de tout nom. Qui est au-dessus de tout nom. Afin que. Écoute très bien. Afin que. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous genoux fléchis. Tous genoux fléchis. Dans les cieux. Dans les cieux premièrement. Sous la terre. Sous la terre. Et sous la terre. Et sous la terre. Et que toute langue. Et que toute langue. Toute langue confesse. Toute langue confesse. Que Jésus-Christ. Que Jésus-Christ. Un Seigneur. Un Seigneur. Alléluia. Ça va dire quoi ? S'il y a un Dieu. Qui est dans les cieux encore. C'est Dieu. C'est Dieu la doit fléchir sur nous devant Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est Dieu la doit descendre au ciel à venir pour se prostrer devant Jésus-Christ. Lorsque. Le nom de Jésus-Christ s'est prononcé. Maintenant qu'elle est ce nom qui doit être prononcé. Pour que ceux qui sont dans les cieux. Et ceux qui sont dans la suite à la terre. Doivent fléchir sur nous si ce n'est pas le nom de Dieu. Amen. Acte 9. Acte 9.4. Vas-y. Bon Thomas par terre. Oui. Et il a entendu une voix qui lui disait. Et il a entendu une voix qui lui disait. Sol. 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 Pourquoi me persécutes-tu ? Parce que c'est la peintre Paul. Sol de Tasse. Qui partait persécuter les chrétiens de Damas. C'est ça. Et sur la route, il a encouragé le Seigneur dans une vision. Tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Vas-y. Il répondit. Il répondit. Qui es-tu Seigneur ? Qui es-tu Seigneur ? Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Le Seigneur dit. Je suis Jésus que tu persécutes. Et le Seigneur dit. Et le Seigneur dit. Je suis Jésus que tu persécutes. Je suis Jésus que tu persécutes. Voilà son nom. Voilà son nom. On va prendre. Depuis je suis avec vous. Vous ne m'avez pas connu. Amen. Jean 14. Jean 14. Jean 14. Le verset 6 à 7. On va couronner avec ça. Jean 14. Vas-y. Puis Jésus dit. Puis Jésus dit. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité et la vie. Je suis le. Le cinglier. Le chemin. Oui. Nul ne vient au Père. Il n'a pas Nul ne vient au Père. Il dit. Nul ne vient. Nul ne vient. Oui. Nul ne vient au Père. Nul ne vient au Père. Que par moi. Que par moi. Si vous me connaissiez. Si vous me connaissiez. Vous connaîtrez aussi mon Père. Vous connaîtrez aussi mon Père. Et que maintenant même. Que maintenant même. Vous le connaissez. Vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Mais quand il dit cela là. Quand il dit cela là. Qui est au milieu d'eux. C'est le Seigneur Jésus Christ. C'est ça. Jésus Christ c'est Dieu. Amen. Voici un peu. Je veux encore. Il y a une préoccupation. Vas-y. Puisque je ne connais pas bien le verset. Vous avez eu. Elle dit une fois que. Il y avait des disciples qui étaient en train de boire. A un rocher. Et ce rocher là. Et ce rocher là. Était Christ. Mais pourquoi. Jésus Christ qui est Dieu. Qui est Christ. Pourquoi le faire. C'est-à-dire que. C'est-à-dire que l'associer à un rocher. Pourquoi l'appeler. C'est-à-dire que le rocher là. Pourquoi dire que ce rocher est Dieu. Mais Dieu veut dire un rocher. Ok. Allons. Oui. Donc quelque part. Est-ce que ceux qui donnent. D'autres noms à Dieu là. Ils n'ont pas quelque part raison. Ils donnent d'autres noms à Dieu. Qui n'est pas Jésus Christ. D'accord. Comme tu n'as pas la fin de rocher là. On va te montrer que Dieu lui-même la saint rocher. Voilà. Vas-y. Vas-y frère. De Samuel 22. De Samuel 22. Le verset 32. Le verset 32. Car. Car. Qui est Dieu. Qui est Dieu. Si ce n'est l'éternel. Si ce n'est l'éternel. Et qui est un rocher. Qui est un rocher. Qui est un rocher. Qui est un rocher. Si ce n'est notre Dieu. Si ce n'est notre Dieu. Amen. Maintenant quand tu dis. Ceux qui donnent les noms. Des noms à des dieux. Ce n'est pas ce que tu as dit. Non. Par exemple. Quelqu'un qui pense que la lumière c'est Dieu. Oui. Quand vous m'avez dit tout à l'heure. Que Dieu même est un rocher là. Oui. Dieu même est un rocher. Mais. Un rocher spirituel. Est-ce qu'on ne donnerait pas raison. Un rocher spirituel. Voilà. Un rocher spirituel. Voilà. Est-ce que ceux qui donnent un. Par exemple. Plusieurs noms à Dieu là. Ils n'ont pas quelque part raison. Par exemple. Vous pensez qu'ils ont tort. En disant que non. Jésus Christ. Est le seul nom de Dieu. Il n'y a pas autre nom. Dieu a des attributs. Oui. Je prends un exemple simple. Tu as ta femme à la maison. Tu as tes enfants. On t'appelle papa. L'autre t'appelle c'est mon cousin. L'autre t'appelle. L'autre t'appelle. C'est mon neveu. L'autre t'appelle. C'est mon grand frère. L'autre t'appelle. C'est mon tonton. Toutes ces attributs là sont pour toi seul non. Mais est-ce que ton nom là. C'est tonton. C'est neveu. C'est cousin. Tu prends un nom. Tu prends un nom. Et ton nom c'est quoi. Sangaré. Dans les autres noms éternels. Les noms qui sont à côté là. C'est les attributs de Dieu. Mais le véritable nom de Dieu. C'est le Seigneur. Jésus Christ. Ok j'ai compris. C'est juste. Non c'est propre. J'ai compris. Le suivant. J'ai compris. J'ai compris. Au suivant. J'ai compris. Blonction. Blonction. Oui question. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Bon ma question est simple. J'aimerais savoir parce que j'ai entendu dire. Parle-le-moi de votre prédication. Qu'un que tu es un peu perdre le salut. Quoi ? Un chrétien ne peut pas perdre le salut. Voilà c'est maintenant que tu viens. Voilà. Maintenant. Si un chrétien ne peut pas perdre le salut. Oui. Prenons le verset. Prenons le chapitre. Hébreu. Foli. Hébreu 10. Hébreu 6. Verset 4. Verset 4. A 6. Foli. Il est écrit. Vas-y. Car il est impossible. Que ceux qui ont été une fois éclairés. Et qui ont goûté du don céleste. Et qui sont devenus participants de l'Esprit Saint. Et qui ont goûté à la bonne parole de Dieu. Et les miracles du siècle ont venu. Qui sont tombés. Soient renouvelés encore à la répentance crucifiant. Pour eux-mêmes le Fils de Dieu. Et l'exposant à l'eau propre. Maintenant. C'est ce que je voulais savoir ici. Parce que vous avez dit. Qu'un chrétien ne peut pas le salut. Maintenant ici on nous dit. On nous dit ici que. Bon. Toutes ces personnes qui ont goûté. On dit toutes ces personnes qui ont été éclairées. Et qui ont goûté au don céleste. Et puis on dit ici. Qui sont tombés. Et toutes ces personnes qui ont goûté. Maintenant. Qui sont tombés. Qui sont tombés. Il est impossible que ces personnes soient renouvelées. Pour la continuité des activités. Je vais laisser la place à notre frère Awadji. Il va continuer avec eux. À la... À la... À la... Alléluia, gloire, autorité, la domination, le règne, la suprématie, la royauté, Malanata, abat la religion, abat les dieux qui sont sous le sol, abat les dieux qui sont sous la terre, ces dieux sont sous nos pieds, il faut partir des ennemis dont la Bible a parlé, que les ennemis sont sous nos pieds, ce sont des faux dieux, un dieu qui a peur de l'avion d'époque, le jour où vous le voyez l'appelez-moi, vous allez nous montrer qu'il n'a pas été dieu, mais c'est un désirupateur, Alléluia, comment quelqu'un qui a peur de l'avion d'époque peut être dieu, c'est un plaisantin, vive l'avion d'époque, Alléluia, tous ceux qui disent qu'ils sont croyants, et qui ont peur, et qui ont pour totem l'avion d'époque, vous êtes des païens, une communauté dans laquelle on dit que Marie est mère de Dieu, un tel dieu c'est un dieu barbare, Dieu n'a pas de mère, le créateur des cieux de la terre, ne peut pas être engendré par quelqu'un, maintenant si c'est le phénomène de Marie à Jésus, qu'il les échappe, qu'il pose des questions, on va les aider, Marie n'est pas mère de Dieu, c'est Marie mère de Dieu, quand Dieu créé les cieux de la terre, Marie était où ? Entre Marie et Dieu, qui a existé premièrement ? Entre toi-même qui récit cette bêtise-là ? Entre toi et ta mère, qui est âgée ? Marie ne peut pas être créatrice de Dieu, bien être la mère de Dieu, abat les faux croyants, abat la papauté, la papocratie, le papisme, abat les enfants de cœur, s'il y a un enfant de cœur qui est là, il faut venir te confesser, pour tout le vol que tu as commis depuis longtemps, ils sont des petits voleurs de colettes, des voleurs de poulets, ils sont trop forts dans Pécorce, abat les enfants de cœur, les SIVAV, les Scuteurs, abat les Montrilat, les présidents des pasteurs, les pasteurs généraux, suréternants généraux, abat les pasteurs régionaux, abat, il y a un qui dit qu'il est pasteur régionale, et lui, il me combat, parce que moi, j'ai dit qu'en deux, selon la Bible, un chrétien peut avoir plusieurs femmes, lui, il est contre ça, toi qui es pasteur régionale, le bruit nous parvient d'aujourd'hui, qu'au-delà de ta femme que tu as, tu as un saint-énieur d'une autre fille. Du matin, il ne veut pas dire ton nom, que Dieu a pitié de toi. C'est ça, moi, je vous dis là que c'est ce que la Bible dit qu'on doit faire. Mais vous dites que non, c'est ce que l'Église dit. Et cette communauté-là, je crois bien, on vous appelle un AD. A toi, le responsable AD, à tout le monde qui est sous la discipline, là. C'est de toi qu'il parle. A part les assemblées de Dieu. La véritable assemblée de Dieu, c'est nous. Un homme qui dit l'assemblée de Dieu, alors qu'il n'a pas la révélation de la polygamie, c'est un mateur. L'assemblée de Dieu, c'est celui qui a Dieu en lui. Un Dieu, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'a pas de la révélation. Le Saint-Esprit, il montre aux chrétiens que Jésus-Christ, là, il est sorti d'un foyer polygame. Christ ne peut pas être en toi et puis tu vas combattre le polygamie. En d'autres temps, tu n'as pas assemblé de Dieu. Tu es assemblée d'en foutement. A part les assemblées de Dieu. Les témoins de Jéhovah, ils ont besoin d'être mis à jour. Alors, ils sont témoins de Jéhovah. Alors, la 2021, là, ils sont témoins de Jéhovah. Comment ça ? Tous ceux qui sont là et qui croient au message de temps de la fin, venez-nous expliquer. C'est quoi le message de temps de la fin ? A part les brunamis, les croient-ils du message de temps de la fin, c'est de la naka. Ce sont ceux qui ont fait des bêtises qu'il y a trois soins de quoi il y a. Qu'il y a neuf dans l'église. Où tous les ont quittés ? C'est du mensonge. Ce sont ceux qui ont fait que le mariage ait un vœu. Est-ce que ce n'est pas avec ton père, ta mère, ton accouché ? Quand la Bible a fait récréer l'homme et la femme, elle a dit multiplier, sois un fécond là. Est-ce qu'il a dit, faites un vœu ? Quand Dieu a fait récréer le premier couple là, la preuve de bénédiction qu'il a prononcée, il a dit, le cas s'est multiplié. C'est là que le mariage est parti. Un an, c'est un vœu. C'est un vœu de quoi ? Comment pas un vœu, on peut faire un enfant ? Sans le rapport sexuel, il n'y a pas de mariage. Le mariage de la Bible, c'est l'acte sexuel. Entre l'homme et la femme. Et non pas entre garçon et garçon, ni femme et femme. Ni l'homme et l'animal. Lorsque ce qui vient de Dieu est mal posé, ça devient perverti. C'est pourquoi une femme qui est dans un foyer, si elle couche avec un autre garçon, c'est vrai qu'au départ, l'acte sexuel est le mariage. Mais dès qu'elle couche avec un autre qui n'est pas son mari, cela est appelé adultère. Et celle qui couche au-delà d'un garçon, alors qu'au départ, l'acte sexuel est le mariage, l'acte est lié perverti. Ça devient la prostitution. Maintenant, si je quitte ici, je vais à la gare d'un bobo, ou bien je vais en bas du pont, je couche avec une paix où, je suis marié avec elle. Mais tu le fais là, c'est dans quelle intention ? Parce qu'un acte qui est posé, alors qu'il vient de Dieu, mais lorsqu'il est posé contre la parole de Dieu, ça devient un péché. Lorsqu'il est perverti, ça devient un péché. C'est vrai. Sinon, celle qu'on appelle prostituée, la même chose qu'elle fait avec les clients, c'est celle qui forme les gars dans un foyer, elle fait avec son mari. Alléluia. Vous racontez quoi ? Moi, je vous attends publiquement. Il y en a des gens qui se cachent pour me répondre, c'est quoi le message d'éteindre la faim ? C'est là-bas que tu peux rester pour dire ça. Mais le jour, tu me vois là. Toi-même, la liberté est poussée devant tout le monde entier. Vous-même, vous voyez ces gars qui arrivent à vos gare. L'autre dit qu'il n'a pas du message de restauration de toutes choses. Jésus-Christ, Dieu a rétabli toutes choses. Et puis, à l'heure, on est encore ici. Dieu a le message de restauration de toutes choses. Toutes choses de quoi ? Et puis, tu te réveilles matin, tu as toujours faim. Abba la promise ! Abba ! Les brahmo messagistes, Abba ! Les tonneristes, Abba ! Tous ceux qui bâtissent au nom de Yeshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, vous êtes des bâtards. Amen ! Abba la baptistère, Abba ! C'est un esprit engueilleux. C'est ça. Ils veulent soutenir les soutenables. Parce que leurs prophètes avaient fait ça aussi. Est-ce que c'est la Bible qui a dit de bâtir dans les baptistères ? C'est ça. Quel apôtre qui a bâtir dans les baptistères ? Question ! Alors que vous dites qu'il est venu prêcher, enseigner, faire ce que les apôtres ont fait. Pourquoi il a introduit le baptême tritaliste ? S'il introduisait plutôt le baptême tritaliste, est-ce que vous allez accepter ça ? Question ! S'il disait que Jésus-Christ n'était pas Dieu, est-ce que vous allez accepter ça ? Mais pourquoi le baptême dans la piscine, dans le baptistère, introduit et vous courez les bras, vous dites que c'est bon ? Et c'est bon, vous voulez combattre ? S'il y a un croyant de temps de la faim qui est ici là, Dieu te prend prioritairement en débat pour te désinfecter. Amen. Abbas les machoyers ! Abbas ! Et la gloire ! À Jésus ! L'adoration ! À Jésus ! Maranata ! Jésus le gare ! Un être humain chrétien ne perd pas le salut. Jamais ! Un enfant de Dieu ne perd pas le salut. Jamais ! Où je suis là-là, il n'y a rien qui peut se faire pour cesser d'être enfant de mon père. Si un être humain arrivait à mourir parmi les souris dans une prison, son cadavre ne peut pas être un cadavre de souris. Jamais ! C'est la même chose aussi. Le chrétien ne perd pas le salut. Aucun enfant de Dieu ne perd un enfer. Je suis enfant de Dieu aujourd'hui, il y a le salut. Demain, s'il me comporte mal, il perd le salut. Ne confondez pas les enfants de Dieu et les fils de la rébellion. Il y a les fils de la rébellion et les enfants de Dieu. La rébellion, c'est le diable lui-même. Le père de la rébellion, c'est Satan. Et il a ses enfants sur terre. Matthieu chapitre 13, le verset 36 à 39. Matthieu 13, 36 à 39. Écoutez ce verset. Allons Jésus ! Allons Jésus ! Renvoyez la foule ! Renvoyez la foule ! Et entrent dans la maison ! Les disciples s'approchent de lui et lui disent ! Les disciples s'approchent de Seigneur et lui disent quoi ? Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ! Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ! Et Jésus répondit ! Jésus répondit ! Celui qui s'aime la bonne semence ! Frère Saint, j'espère que tu suis un... Oui, je suis, je suis. Tu lis quoi ? Il y a raison, il y a raison, il y a un souci. Non, moi il y a un poté kaki comme toi aussi. Ok, ok. On ne peut pas être en train d'écouter et puis faire la laitue d'un test. C'est impossible. D'accord, je suis, je suis. Parce que le sang de réception et de conception des mots et de la réflexion, c'est de là que ce que tu vois parvient et tu réfléchis. Et ce que tu enseignes aussi parvient et tu réfléchis. Je crois qu'on a étudié ces choses-là. Donc on ne peut pas dire qu'on écoute en train de lire le document. Ce n'est pas vrai. Je vous suis. Alors ? Ce disciple s'approchent de lui et lui dit ! Oui ! Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ! Explique-nous la parabole de l'ivraie du champ ! Et Jésus répondit ! Jésus répondit ! Celui qui sème la bonne semence ! Celui qui sème la bonne semence ! C'est le fils de l'homme ! C'est le fils de l'homme ! Le champ ! Et il y a d'autres qui disent que c'est le prophète qui est le fils de l'homme ! Amen ! Le Seigneur chèvre qui est le fils de l'homme ! Amen ! Dans l'Ancien Testament, le prophète était appelé prophète fait Dieu ! Mais dans le Nouveau Testament, c'est Dieu lui-même qui a pris le corps d'un humain pour venir sur la terre en sorte que Dieu prophète soit fait homme ! Amen ! Les gars, ont-ils mis l'âge ? Allez ! Le prophète est le fils de l'homme ! Et le fils de l'homme de qui ? Le seul fils de l'homme dans le Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ ! Amen ! On vous attend ici pour nous donner les versets qui ont annoncé votre prophète là ! On va merder les gens ! Oui frère ! Jésus répondit ! Jésus répondit ! Celui qui sème la bonne semence ! Celui qui sème la bonne semence ! C'est le fils de l'homme ! C'est le fils de l'homme ! Le champ ! Le champ ! C'est le monde ! C'est le monde ! La bonne semence ! La bonne semence ! Ce sont les fils du royaume ! La bonne semence, ce sont les fils du... Royaume ! La bonne semence, ce sont les fils du royaume ! Maintenant, les deux se retrouvent dans le même champ ! Et quelle est la deuxième semence ? Les vrais ! Les vrais ! Ce sont les fils du malin ! Ce sont les fils du... Et l'ennemi qui l'a sémé ! L'ennemi qui l'a sémé ! C'est le diable ! C'est le... Diable ! Les deux se retrouvent dans le même champ ! Amen ! Les deux se retrouvent dans le même milieu ! Et même beaucoup d'entre eux peuvent venir parmi les enfants de Dieu se faire baptiser ! C'est vrai ! Cela ne prouve pas qu'ils soient enfants de Dieu ! Vous comprenez ? Quand nous tous on va à l'école là, il y a d'autres qui sont ivoiriens d'origine, il y a d'autres qui sont français d'origine ! En partant à l'école là, on a tous étudié, mais ce n'est pas le nombre de diplômes que tu vas avoir là qui va changer ta nature ! Tu peux te comporter comme un ivoirien, mais tu n'es pas un ivoirien, tu es un français ! Il ne faut pas nous emmerder ! Voilà, c'est comme ça ! Donc on ne peut pas ménager les deux pour dire que l'enfant de Dieu, après la malfait, il est devenu l'enfant du diable ! Ou bien l'enfant du diable a bien fait, il est devenu l'enfant de Dieu ! Jamais ! Aucun sement ne changera de nature ! Aucun gorille ne deviendra éléphant ! Aucun poisson ne deviendra caïman ! C'est pourquoi nous disons que les évolutionnistes, les darwinismes sont des gens qui sont conscients ! Chaque être doit se reproduire selon son espèce ! Et les races ont été reparties par Dieu ! En sorte qu'il n'y ait aucun mélange de races ! Alors, un enfant de Dieu ne peut pas devenir un enfant de certains frères ! Soit tu es un enfant de Dieu dès le départ, ou dès le départ tu es un enfant du diable ! Maintenant, tout dépend de qui tu es d'abord avant de croire ! Un jeune d'âge 19 ! Oui ! Ils sont sortis du milieu de nous ! Ils sont sortis du milieu de nous ! Mais en réalité ! Ils sont sortis du milieu de nous ! Oui ! Ils sont sortis du milieu de nous ! Ils sont sortis du milieu de nous ! Oui ! Mais ils n'étaient pas des nôtres ! Mais ils n'étaient pas... Des nôtres ! Mais ils n'étaient pas... Des nôtres ! Hein ! Car... Car... S'ils juste étaient des nôtres ! S'ils étaient... Oh, nous là, nous sommes les enfants de... Dieu ! Quand on dit les nôtres, nôtres ! Ça veut dire notre groupe là, notre famille là, c'est la famille de... Dieu ! S'ils étaient les enfants de Dieu ! S'ils étaient des nôtres ! S'ils étaient des enfants de Dieu ! Ils seraient demeurés avec nous ! Ils seraient demeurés enfants de Dieu jusqu'à la fin de le jour ! Mais cela est arrivé... Mais cela est arrivé... Afin qu'il fût manifesté... Que tous ne sont pas des nôtres ! Que tous ne sont pas... Des nôtres ! Mais qu'est-ce qu'il est arrivé ? Amen ! Deux pierres ! Même la sutme de ce test ! Amen ! Le lieu de deux pierres ! Oui, oui, deux cas de vie ! Non ! Si tu es un enfant de Dieu, si tu as dansé... Comment on appelle ça ? Un mapuga ! Oui, oui ! Si un enfant de Dieu a regardé une fille danser mapuga ! Mais je salue au passage... Oui ! Bonigo qui a donné un pitch ! Au morceau de Josie ! C'est un dur ! C'est un dur ! Pour ceux qui... Ne sont pas courageux... Pour contempler les bonnes choses que Dieu a créées comme je disais ! Parce que nous tous ceux qui ont créés sont propres ! Amen ! Et nous apprécions avec la juste valeur de ce que Dieu a créé ! Amen ! Pour ceux qui ne veulent pas regarder, qui manque de courage là ! Fermez les yeux, écoutez le son, vous allez voir vous-même ! Voilà ! Maintenant, si vous voulez bien voir les bonnes choses dedans aussi... Regardez le clip lui-même ! Amen ! Jalou ! Hallelujah ! Et si tu as regardé cela, tu appelles le salut ! Dès que le truc a été publié à 22h, 23h, je ne sais pas... Moi, à une heure du matin, j'ai écouté ! Parce que je n'aime pas trop dormir la nuit ! C'est la nuit qu'il faut beaucoup lire ! C'est là que les sorciers sont réfléchis pour quitter le village, pour aller manger d'autres ailleurs ! Ils vont quitter là-bas pour dire que les Africains ont la meilleure science ! A bas l'Africanistes ! A bas ! A bas les Kémites ! A bas ! Les Gossonistes ! A bas ! Les Kibanguistes ! A bas ! Vous êtes des plaisantins ! Amen ! Le jour, vous allez exploiter le sous-sol africain par le pouvoir ! Oui ! Kibanguistes ! Africanistes ! Gossonistes ! Occultistes ! Athées là ! Vous allez exploiter le sous-sol africain pour faire sortir les richesses, pour enrichir les Africains avec ça ! Je croirais en votre science ! Amen ! Pour l'instant là, vous êtes des plaisantins ! Oui, vous êtes des plaisantins ! Oui, frère ! Depuis 2, 20, 22 ! Depuis 2, 22 ! En effet ! En effet ! Si après cette retirée des souillus du monde ! Si après cette retirée des souillus du monde ! Par la connaissance du Seigneur et sauver Jésus-Christ ! Par la connaissance du Seigneur et sauver Jésus-Christ ! Ici, en gage, de nouveau, ils sont vaincus ! Ici, en gage, de nouveau, ils sont vaincus ! Ici, en gage, de nouveau, ils sont vaincus ! Remets chapitre 8 ! Prépare ça ! Oui, oui ! Ici, en gage, de nouveau, ils sont vaincus ! Est-ce qu'un enfant de Dieu peut être vaincu ? Jamais ! On va voir la suite ! Continue d'abord ! La dernière condition ! La dernière condition ! Et pique la première ! Et pique la première ! Car mieux valait pour eux ! Mieux valait pour eux ! N'avoir pas connu la voie de la justice ! Que de se détourner ! Que de se détourner de la voie de la justice ! Après l'avoir connu ! Cet homme, il pourrait même pas connaître la vérité ! Ensuite ! Du Saint Commandement qui leur avait été donné ! Oui ! Il est arrivé ! Il est arrivé ! Ce que dit un proverbe vrai ! Un proverbe mensonger ! Ce que dit un proverbe vrai ! Un proverbe mensonger ! Un proverbe vrai ! Un proverbe vrai ! Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi ! Le Seigneur, je lui crie un berger ! Berger conduit quoi ? Vous dites ? Berger conduit quoi ? Berger conduit quoi ? Oui ! Qu'est-ce qu'un berger ? Un berger ? Qu'est-ce qu'un berger ? Un berger ? Si ! T'attends-toi ! T'attends-toi ! T'attends-toi ! Hé ! Attends-toi ! Il t'a loupé ! Hé ! Oui ! Il faut finir ! Hé ! Je ne l'écoute pas ! Viens ! Oui ! Elle se bat ici ! Je l'écoute pas ! J'ai fini ! Elle se bat ici ! Je ne l'écoute pas ! Je l'ai compris ! Je l'ai compris ! Je l'ai compris ! Alléluia ! Hé ! S'il vous plaît, je dois répondre à la question pour qu'on avance ! Voilà ! Qu'est-ce qu'un berger ? Un berger, c'est celui dont la brebis suit ! La brebis ! Qu'est-ce qu'un berger ? Un berger ! Il n'a pas dit qui la brebis suit ! Oui ! Il a dit qu'est-ce qu'un berger ? C'est celui qui encadre la brebis ! Pardon ? C'est celui qui encadre les brebis ! Celui qui encadre les... Brebis ! Est-ce que le chien fait partie des brebis ? Non ! Mais ici là ! Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi ! Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi ! Mais pose ! Jean chapitre 10 ! Jean 10 le verset 26 ! Toi, il n'y a pas le troisième lecteur ! Amen ! Homme de Dieu, il faut que tu es positionné ! Et remet chapitre 8 là ! Amen ! Voilà ! Positionné ! Lisons les deux versets ! Jean 10 le verset 26 ! Lisons les deux versets, on va voir ! Mais vous ne croyez pas ! Vous ne croyez pas ! Parce que vous n'êtes pas de mes brebis ! Vous n'êtes pas de mes chiens ! Vous n'êtes pas de mes brebis ! Vous n'êtes pas de mes chiens ! Vous n'êtes pas de mes brebis ! Qu'est-ce que dit le prouvez-vous frère ? Vas-y, le chien ! Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi ! Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi ! Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi ! Mais vous ne croyez pas ! Mais vous ne croyez pas ! Parce que vous n'êtes pas de mes brebis ! Parce que vous n'êtes pas de mes brebis ! Mes brebis entendent ma voix ! Je les connais ! Et elles me suivent ! Et je leur donne la vie éternelle ! Elles ne périront jamais ! C'est un défi qui lance à la création toute entière ! Alléluia ! L'engagement solennel de la sécurité, de la garantie, de la sécurité éternelle, des brebis là, est pris par le Seigneur Dieu lui-même ! Continue le passage frère ! Et la truie, qui est encore ? Et la truie lavée ! Et la truie, pour que Gabriel, laver là, c'est voter dans le bourbier ! Ce n'est pas parce qu'elle s'est voter dans le bourbier qu'elle appelle la truie ! Mais elle était truie dès le départ ! C'est celui qui l'a lavé là ! C'est celui qui était en train de lui compliquer la vie ! C'est ça ! Tu ne devais pas la laver ! C'est ça ! Tu devais la laisser dans son coin ! Amen ! Tu vas tout faire pour laver un poc, avec acide chlorhydrique, pour faire sortir l'éclat de son thème, avec l'homme et javel, pour que son thème devienne clina, et le déposer sur un fauteuil royal, orné et brodé de diamants ! Mais, quelques minutes après, il va regarder ici, il va commencer à pleurer ! Il va pleurer amèrement ! On dit, cher ami, il y a quoi ? Il dit, mais je souffre trop, tu sais comment ? Je ne suis pas à l'aise ! Pourquoi ? Parce que là où je suis là, ce n'est pas là que je suis destiné à être ! Et je veux retourner, mais tu ne veux pas tout ! Je veux retourner d'amour pour pied ! Bon, on ne peut pas faire autrement, retourner dans ton coin ! Vous m'embrerez frère ? Par contre, une brebis qui tombe dans la boue, ne va pas s'en sortir ! Elle ne se retrouve pas ! Elle n'est pas à l'aise ! C'est comme ça que les choses ont été créées par Dieu ! Amen ! Vas-y ! Romain 8, 37 ! Romain 8, 37 ! Mais dans toutes ces choses ! La Bible dit, après avoir connu le Seigneur, ils se sont engagés dans la voie du mensonge, ils s'y engagent de nouveau, et ils sont vaincus ! Mais Romain dit quoi ? Mais dans toutes ces choses ! Mais dans toutes ces choses ! Nous sommes plus que vainqueurs ! Nous sommes plus que vainqueurs ! Nous sommes plus que vainqueurs ! Par quoi ? Par celui qui nous a aimés ! Par celui qui nous a aimés ! Continue ! Car j'ai l'assurance ! J'ai l'assurance ! Que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la domination, ni les choses présentes ! La Bible dit les choses présentes là ! Ni les choses à venir ! Ni les pas, ni les gars, ni le balai, ni le vin, ni le koutukou, ni le chapalo ! Qu'est-ce que je peux dire encore ? Que chacun imagine le reste ! Ni la puissance, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni la profondeur, ni aucune autre créature, ni aucune autre créature, ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur ! Le chrétien est sauvé pour l'éternité ! Le chrétien est sauvé pour l'éternité ! Et il n'y a rien qui puisse nous arracher le salut ! Parce qu'en fait d'être sauvé là, c'est avant la fondation du mort ! C'est pas une affaire d'aujourd'hui ! Le livre de Titre dit quoi aussi ? Qu'est-ce que Titre dit surtout ? Titre 3, 4 à 5 ! Le verset 4 à 5 ! Écoutez ce passage ! Mais lorsque... Mais lorsque... La bonté de Dieu notre sauveur... Et verset chapitre 2, verset 8 à 12 ! Amen ! On va écouter ce passage ! Et le troisième, on prépare le dernier quata ! Amen ! Pour faire partie de notre ami, on va l'étudier ! Esaïe 45, verset 6 à 7 ! Amen ! Alléluia ! Amen ! Esaïe 45, verset 17 ! Amen ! Oui ! Titre 3, 4 ! Titre 3, 4 ! Mais lorsque... Mais lorsque... La bonté de Dieu notre sauveur... La bonté de Dieu notre sauveur ! Et son amour pour les hommes ! Mais ceux qui chantent ces cantiques-là ! Quand on les écoute prêcher qu'on peut perdre le salut ! Et on les entend chanter ces cantiques ! Nous ne savons pas de quoi ils veulent parler ! Là-haut mon nom est écrit là-haut là-bas ! Oh mon nom est écrit là-haut là-bas ! Quand il finit de chanter tout cela ! Où il y a le péché ? Quitte-la ! Où il y a la boisson ? Quitte-la ! Où il y a le maquis ? Quitte-la ! Bon ! Tu as chanté tout à l'heure là ! Dieu l'a écrit ton nom sans le savoir ! Ce n'était pas toi il t'a demandé ! Pourquoi encore pour effacer ton nom et va tenir compte de ce que tu es en train de faire ? Qui vous a dit qu'il y a une gomme auprès de Dieu pour effacer ? C'est nous déjà ! Dieu ne peut pas effacer nos dernières enfants de Dieu dans son livre de vie ! Amen ! Une fois qu'il t'a sauvé c'est pour l'éternité ! Alléluia ! Et qu'est-ce que dit l'écriture ? Mais lorsque la bonté de Dieu ! Lorsque la bonté de Dieu ! Notre sauveur ! Notre sauveur ! Et son amour pour les hommes ont été manifestés ! Et son amour pour les hommes ont été manifestés ! Dieu nous a sauvés ! Il nous a sauvés ! Et nous qui nous sauvera ! En vous et vos pasteurs dans vos communautés ! On vous dit là-bas que c'est à la fin de vos jours ! Au jugement demain on va savoir qui a sauvé ! Une femme qui se va faire trousseau ! Alors qu'elle n'est pas enceinte ! Mais c'est trousseau de quoi tu fais ? Ou bien tu es un mari de nuit ! Moi je crois que... Avant d'engager la trousseau ! Tout cela sait qu'elle est sûre qu'elle est enceinte ! Toi tu t'es pas au jugement dernier ! Tu dis que tu es enfant de Dieu ! Tu vois faire quoi là-bas ? Le jugement dernier n'est pas pour les enfants de Dieu ! Amen ! Le jugement dernier n'est pas pour les enfants de Dieu ! Les enfants de Dieu passent devant le tribunal de Christ ! Pour récupérer les récompenses ! Alléluia ! Et nous a sauvés ! Dieu nous a sauvés ! Dieu nous a sauvés ! Il y a encore des hommes de justice ! Oui ! Que nous aurions fait ! Que nous aurions fait ! Mais selon sa miséricorde ! Selon sa... Miséricorde ! Voilà ! Deuxième passage ! Ephésiens 2.8 Oui ! Car... Car... C'est par la grâce que vous êtes sauvés ! Le verbe sauver en quoi est conjugué au passé ? Composé ! C'est par la grâce ! Oh grâce là ! C'est immérité ! Tu n'as pas fait des requêtes ! Tu n'as pas fait des requêtes ! On te sauve ! Sans le demander ! On dit Bansan ! Voilà ! Il t'a sauvé Bansan ! Il y a d'un qui dit la grâce est grâce ! Toi tu reconnais que la grâce ! Ça veut dire quoi ça ? Donc le cadeau m'a donné ! Si il ne reconnaît pas que c'est un cadeau, ça ne va pas devenir cadeau ! C'est comme les faux pasteurs ! Abat les faux pasteurs ! Abat les faux prophètes ! Abat ! Amen non ? Amen ! Dans ce cas là il fallait demander dans le départ qui a foi ici ! Si c'est la foi qui a le prix de ce que tu allais dire là ! Ton machin d'un ce que tu allais faire là ! Il fallait demander d'abord qui a le prix ? Des menteurs comme ça ! Comment Dieu me dit ? Il dit qu'il va me donner le bac ! Et puis c'est parce que moi j'ai fait comme ça que Dieu m'a changé de bouche ! Un tel Dieu c'est un bâtard ! C'est un Dieu toutou ! Nous ne pouvons pas croire un tel Dieu ! Notre Dieu lorsqu'il dit quelque chose, il ne change pas de bouche ! Et avant de donner sa parole, il a tout calculé d'abord ! C'est comme nous sommes sûrs que si notre Dieu est incapable de faire quelque chose, il ne peut pas la promettre ! Dieu bénisse encore sa parole ! Il est écrit ! C'est par la grâce que vous êtes sauvés ! Par le moyen de la foi ! Aide-toi et Dieu t'aidera ! Ça veut dire quoi ça ? Par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi ! Et cela ne vient pas de vous ! Ça fait quoi ? Et cela ne vient pas de vous ! C'est le don de Dieu ! C'est le don ! Le don de Dieu ! Ce n'est point par les œuvres ! Afin que personne ne se glorifie ! Afin que personne ne se glorifie ! Ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés ! Et cela vient de Dieu seul ! Continue encore frère ! Car nous sommes son ouvrage ! Nous sommes quoi ? Son ouvrage ! Son ouvrage ! Ayant été créé en Jésus-Christ ! Ayant été créé en Jésus-Christ ! Nous sommes sa possession ! Un autre va perdre le salut ! Mais entre toi et Dieu-là, qui est l'ouvrage de qui ? Question ! La Bible dit que nous sommes son ouvrage ! L'œuvre de ses mains ! Nous sommes sa chose, sa propriété ! Depuis quand tu as vu l'argent perdre son propriétaire ! Tu as une fois vu ça ? Depuis quand tu es là, tu as une fois vu ton calculatis cher ce matin ! Alléluia ! On dit un dernier passage et puis on va passer à quelqu'un d'autre ! Esaïe 45 ! Esaïe 45 ! 17 à 18 ! Il est écrit ! C'est par l'Éternel ! C'est par l'Éternel ! Qu'Israël ! C'est par l'Éternel qu'Israël ! Obtient le salut ! Alléluia ! Et ce n'est pas moi qui le dis ! Lisons-le maintenant dans Romain chapitre 9 ! Pour ôter toute suspicion ou encore doute dans l'esprit des gens ! Pour ôter tout raisonnement et toute pensée archaïque dans l'esprit des gens ! Romain 9 verset 6 ! Il est écrit ! Car ce n'est pas indiqué la parole de Dieu ! Ce n'est pas indiqué la parole de Dieu ! Il faut rester sans effet ! Vas-y papa ! Tous ceux qui descendent d'Israël ! Tous ceux qui descendent d'Israël ! Ne sont pas Israël ! Ils ne sont pas Israël ! Et pour être la postérité d'Abraham ! Pour être la postérité d'Abraham ! Ils ne sont pas tous ses enfants ! Ils ne sont pas tous ses enfants ! Donc, dire qu'on a des nationalités israëlles ! C'est ça qu'Israël soit le Dieu ! Cela n'est pas vrai ! Qu'il a dit ! Il a dit ! C'est un Isaac ! C'est un Isaac ! Qu'est-ce qu'il a nommer pour toi une postérité ? C'est-à-dire ! C'est-à-dire ! Que ce ne sont pas les enfants de la chair ! Ils ne sont pas les enfants de la chair ! Ils sont enfants de Dieu ! Ils sont enfants de Dieu ! Ils sont enfants de Dieu ! Mais ce sont les enfants de la promesse ! Tous ceux qui appartiennent à Dieu sur toute la surface de la terre ! Ils sont Israël ! Parce qu'ils sont là seulement ces dieux ! Alléluia ! C'est pourquoi l'Écriture de l'Ésaïe 45 verset 17 à 17 ? C'est par l'Éternel ! Qu'Israël obtient le salut ! Un salut ! Un salut ! Éternel ! Un salut ! Éternel ! Un salut ! Éternel ! Vous ne serez ni honteux ! Une fois que vous savez le salut, vous ne serez ni honteux ! Ni confus ! Ni confus ! Jusqu'à dans l'Éternité ! C'est pourquoi nous disons que nous sommes déjà dans l'Éternité ! Parce que le Dieu éternel a donné sa vie ! Et nous avons le souhait, le souffle de Dieu en nous ! Qui va nous dire quoi ? Quel est Satan qui va nous ramener sur terre ? Vive la grâce encore ! Un chrétien qui meurt chez femme, tout, tout, il va au ciel ! Amen ! Mais un religieux qui meurt dans la vie de prière ! Après avoir jeûné 40 jours, 40 nuits ! C'est quel bon jeûne d'ailleurs même ! Il s'est réveillé à 4 heures du matin pour manger un ami ! Des gourmands comme ça ! Il y a certains qui disent qu'ils sont sains et qu'ils ne peuvent pas ! Quand ils sont en train de faire la grève de faim qu'ils appellent Karem là ! La bière, ils ne marchaient plus ! Même pour qu'au fumeur, ils ne marchaient pas aussi ! On se connaît les gars ! Nous tous ! Nous tous, on a frotté le couloir ! Qui va dire quoi à son ami ici ? Vous allez vous tenir devant la caméra, vous jouez les saints au monde ! Il n'y a pas de pervers que quelqu'un ici sur la terre ! Nous sommes tous la même chose ! Même les prêtres qui se jouent les grands hommes de Dieu ! Ce sont les gens qui luttent et grossissent au quartier ! Ils sont des bandits ! Ils veulent faire croire que c'est un gédéon là qui est mage mille ! Parce qu'ils m'ont attrapé sur mille ! Donc c'est à moi, on veut donner le nom des pêcheurs ! Ils sont saints ! Ce sont des mateurs ! Les bouteilles vides de vin qu'on vit chaque jour dans vos poubelles là ! C'est vos grands-pères sorciers du vilaire qui boivent ça la nuit ! Ou bien ces grossesses, vous les prêtres, vous les discutez ! Vous luttez là ! Ces enfants-là, qui ont assaineté ces femmes-là ? Il y a un prêtre qui ne fait pas femme ! Il n'y a pas plus d'anjou que les prêtres ! C'est moi, je vous dis ça ! Si quelqu'un a un parent prêtre, il sait de quoi il parle ! Combien sont les enfants dont... Vos oncles mettent les noms dessus ! Ils sont pleins ! Maman, je suis d'un village voisin au village d'un prêtre ! Il a une femme, il a un enfant ! Quand il quitte là-bas sa soutienne blanche là, il la lève sur la rue ! Quand il vient là, il y a un courrier de jipons ! Un privé de bandits avec racine ! Nous tous, on sait les dégâts qu'il fait ! Il y a un premier qui a été attrapé à l'hôtel ! A l'hôtel, c'est testiculé tête entre les doigts du mari de la dame ! Un table comme ça, paix ! Alléluia ! Alléluia ! A bas les faux passeurs ! A bas les prêtres catholiques ! A bas les prêtres de satan ! Toi, tu dis que tu as fait 20 chassettes, on ne sait même pas, ça veut dire quoi. Pour toi, tu ne cherches pas femme. Maintenant, tes testicules font quoi entre les doigts du mari de quelqu'un, d'une soeur dans l'église? Monseigneur, que font-elles? Vos doigts sont les testicules. Entre les deux doigts. Du mari de la soeur. Et ils tapent dessus comme ça, père. Il ne peut pas crier. Mon père ne peut pas crier, fais comme ça. Parce qu'il ne peut pas crier, c'est là, crier là. Alléluia! Vas-y, reviens! Les gens sont là, ils racontent des conneries. Ils sont en somme de Dieu. Ça veut dire quoi? Alors, au suivant. Merci beaucoup. Je vais appeler M. Arnaud Kouamé. Je n'ai même plus Kouam. Tout ce qui a été baptisé, précédé le coup de baptême, le coup d'affermissement, qui ont composé même, avant d'être baptisé, vous êtes encore des païens. Vous n'êtes pas encore chrétiens. Jamais! Si une fois que tu as prié, et à la fin de ta prière, tu as dit au nom du Père, Fils et de l'Esprit, j'ai prié. Mon frère, tu n'es pas un enfant de Dieu encore. C'est clair. Trois esprits dans ta vie, ils ont combien de bras? Ils ont combien de pieds? Mettra dans ta vie, si les trois font pas la païs, tu l'as vu comment? Tous les pasteurs qui prêchent, que certains ennemis de Dieu, sont des pasteurs inconscients. Si certains ennemis de Dieu, le jour où certains vont vaincre Dieu, nous, on va devenir quoi? Quand c'est ça là, moi, je préfère courir les bras pour voir les deux s'affronter. Entre Dieu et certains, quand ils vont se battre, lui qui va gagner là? Là, nous, on peut le suivre. On ne sait jamais si Satan, l'a vaincu Dieu, on est mort. Oui, question. Bonsoir, homme de Dieu. Oui, bonsoir, Kouam. Tout à l'heure, celui qui vous a précédé a dit que la boisson n'était pas un péché. Effectivement. Tout à l'heure, celui qui vous a précédé a dit que la boisson n'est pas un péché. Et un chrétien, s'il mourait dans l'alcool, il irait au paradis. Et que si un chrétien mourait dans l'alcool, il irait au paradis. Donc, j'aimerais qu'on lise le livre d'Esaïe. Esaïe combien? Esaïe 5. On lise Esaïe 5. 11 à 12. 11 à 12. Esaïe 5, 11 à 12. Ésaïe 5, 11 à 12. Malheur à ceux qui de bon matin courent après la boisson enivrante et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin. La harpe, la lutte, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais, ils ne prennent point garde à l'oeuvre de l'éternel. Et ne voient point le travail de sa main. Oui, si vous pouvez m'expliquer ce verset là. Bien t'expliquer ce passage. Oui, oui. Mais le texte lui-même parle lui-même. Réalisons-le. Malheur. Esaïe 5, le verset 11 à 12. Malheur. A ceux qui de bon matin. A ceux qui de bon matin. Ou après la boisson enivrante. Mon frère. Oui. Si cet éternel là, c'est qui toi tu as une fois vu faire ça? Il n'a rien. Comment il va faire pour boisson enivrante là? Tu as une fois vu une personne comme ça? Qui boit sans payer? Sans que quelqu'un ne paye? Non. Quand la Bible parle là, faites attention. Quand vous entendez quelque chose qu'on dit en même temps là. Et quand vous lisez un semblant de passage. Vous qui passez là. S'il y a des gens parmi vous qui pensent que la viande de porc est un péché. Votre Dieu est un Dieu incompétent. Amen. Abba les christianistes célestes. Abba. Malheur. Ok, on lit le passage. Malheur. Malheur. A ceux qui de bon matin. Malheur à ceux qui de bon matin. Ou après la boisson enivrante. Ou après la boisson enivrante. Et qui bien avant la nuit sont échauffés par le vin. Il est question des gens qui pour la cause de l'alcool sont capables de tout. Il n'est pas question du consommateur ici. Entre nous, est-ce que toi tu n'as jamais bu frère ? Si. Hein ? Si. Tu as bu ? Mais est-ce que toi tu m'as écouté avant de boire ? Non, non. Tu ne me connaissais pas. Oui. Et tu buvais déjà. Maintenant tu prends ce passage là pour venir me combattre. Donc toi tu es maudit. Non, c'est pour comprendre. Voilà. Amen. Parce que moi mes frères. Alléluia. Amen. Moi mes frères nous sommes limités à la parole. Mais toi déjà tu poses l'acte. Et d'ailleurs même tu es un frappé avant de nous commettre. Hein ? Tu es un frappé avant de nous commettre. Maintenant, si moi je dis que la boisson est une bonne chose. Tu devais dire ah mon frère. Dieu te bénisse. Mais tu veux m'humilier devant les gens. Non, c'est pour comprendre le vécu. Ah tu veux comprendre. Ok, on va t'expliquer. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors vas-y. Le lutte. Le lutte. Le tambourin. Le tambourin. La flûte et le vin. La flûte et le vin. Anime le festin. Anime le festin. Ils ne prennent pas garde à l'oeuvre de l'éternel. Ils ne prennent pas garde à l'oeuvre de... Ils ne prennent pas garde à l'oeuvre de l'éternel. C'est-à-dire que l'oeuvre de Dieu ne leur dit rien. Ce que l'évangile a dit, croire ou adorer Dieu, ce n'est pas leur problème. Et ces boissons seulement qui leur disent, ceux-là, ce sont les adorateurs de l'alcool. Amen. Ils adorent le Dieu de la boisson. Vous comprenez ? De la même façon que toi, un enfant de Dieu, quand tu te réveilles le matin, la première chose qui te vient à la tête, c'est de te mettre à genoux et te dire merci à Dieu. Le glorifié lui recommandait ta journée, ta sortie, ta famille, tout ton avenir là. Et quand il se réveille le matin, c'est devant l'alcool d'abord, ils s'en vont prêter allégeance. Et pour eux, là, c'est adoration, c'est une divinité. C'est ça. Vous comprenez, frère ? Sinon, ce n'est pas le fait de consommer l'alcool. Ce n'est pas vrai. Et la Bible dit, mais, ils ne prennent plus garde à l'oeuvre de l'éternel. Et ils ne voient plus le travail de sa main. Ils ne voient pas, ça dit, ils ne croient pas en Dieu. Amen. Comment un homme ne voit pas l'oeuvre de la main de Dieu, alors que tu es sur la terre même que tu as créé ? C'est ça. Tu vois, mes frères ? Donc, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu, qui n'adorent pas Dieu, mais qui adorent l'alcool. Et qui pour leur vie, leur existence tout entier, c'est la dose. Quand il y a chaud, même là, ils sont précaires, ils sont précaires. Ils sont précaires même avant de boire. Il suffit de boire un verre du matin déjà, la routine a repris. Vous voyez un peu, frère ? Sinon, la croix n'est pas un péché. Genèse chapitre 9, le verset 18. Genèse 9, le verset 18 à 20. Oui. Noé. Noé était professeur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. C'est un homme de Dieu. Il était la bouche de Dieu en son temps. Il était le porte-parole du ciel en son temps. Il était la porte du ciel en son temps. C'est lui qui ne croit pas, Noé partait en affaire. C'est ce Noé-là après avoir prêché. Quand Dieu lui donnait les instructions de faire le bateau, l'âge, pour sauver la race de chaque espèce, parce que le câble vient sur la terre, c'est ce Noé-là qui, après avoir prêché l'évangile, qu'est-ce qu'il fait ? Genèse 9. Oui. 20. Noé commençait à cultiver la terre. Noé commençait à cultiver la terre. Et plantait de la vigne. Qu'est-ce qu'il avait ? Et plantait de la vigne. Noé plantait de la vigne. Mais il y a dit de verset 19 à 20. Ce sont là les trois fils de Noé. Ce sont là les trois fils de Noé. Et c'est leur prospérité qui peupla toute la terre. Ça dit, qu'est-ce qu'on va retenir ? C'est l'homme dont la postérité a peuplé toute la terre. Ça dit, toi et moi, on a un ailleurs commun qui est ? Noé. Qui est ? Noé. Voilà. C'est ce Noé-là. C'est ce qui est qui est insiste. Donc si son sein est maudit, c'est que nous tous nous sommes ? Maudit. Parce que c'est un buveur. Un frappé même. Un vrai coupé. Oui, frère. Noé commençait à cultiver la terre. Après le déluge, Noé commençait à cultiver la terre. Un plantain de la vie. Noé plantain de la vie. Il bue du vin. Qui a bu du vin ? On va voir si c'est la sucrerie. Il bue du vin. On va voir si il n'y a pas l'étalant dedans. Il bue du vin. C'est un yvain. Un yvain, ça veut dire quoi ? Sous les. Sous les. Est-ce que Noé m'a écouté ? Non, non. Est-ce que Noé de la révolution chrétienne ? Non, non. Est-ce que Noé de mon assemblée ? Non. Est-ce que Noé mon contemporain ? Est-ce que Noé mon fils dans le Seigneur ? Non. Mais la Bible dit, Noé nous tous notre ailleurs. Il bu du vin. Il bu du vin. C'est n'yvra. C'est n'yvra. Il se découvrit au milieu de sa tante. Sous le fait de la dose, il s'est déshabillé. Je ne dis pas qu'il faut imiter ce qu'il nous a fait. Mais je dis qu'un enfant de Dieu peut lui arriver de faire ça. Ça n'est pas sa nature d'enfant de Dieu. Parce que dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. Aucun de nous n'est Dieu pour jurer. Vous comprenez, frère ? Voilà. On ne sait pas ce qui nous attend demain. On ne doit pas lier le salut d'un enfant de Dieu à quelque chose. Nous avons la vie éternelle pour l'éternité. Maintenant, dans le corps, là, si tu l'as pris, et que ça va avec toi, il faut boire. Si ça ne va pas avec toi, il faut arrêter. Moi, c'est sur le signal du ciel que j'ai arrêté l'alcool. Un certain, ça ne veut pas un ingénieur assuré de foi. Il attend, attend, attend. Qui t'a dit que c'est assuré de foi ? Il faut parler du mal dont toi tu souffres. Tu n'as pas souffert, c'est toi qui veux parler des autres. Abonnez les ventreux. Abonnez les ventreux. Amen. Nous, l'histoire qu'on est dans le chapitre 19. Et Cléda 10, le verset 19. On fait des repas. Et en Cléda chapitre 9 aussi, le verset 7. Amen. On fait des repas. On fait des repas pour se divertir. On fait des repas pour se divertir. Le vent. Le vent. Le vent rend la vie joyeuse. Le vent rend la vie. Joyeuse. Le vent rend la vie. Joyeuse. Et l'argent répond à tout. Et l'argent répond à tout. Est-ce que tu ne cherches pas l'argent ? Si. Mais le même temps, il y a parlé de l'argent. C'est lui qui a parlé des vins aussi. Si le vins est péché, c'est que l'argent aussi est péché. Voilà. Il ne faut pas se mêler la tête. Mais c'est l'usage dont on fait montre là. C'est ça qui doit être jugé. Sinon, ce n'est pas l'alcool. Le micro qui est là, il se fait parler de l'homme. Pourquoi vous m'attendez ? Il peut parler dans le micro pour insuter les gens. Et ça peut me conduire en prison. Mais est-ce que c'est le micro qui a le problème ? C'est moi qui l'ai utilisé. Oui. Vous voyez, frère, un autre passage. Ecclesiastes 9, verset 7. Oui. Va. Va. Mange avec joie ton pain. Mange avec joie ton pain. Et bois gaiement ton vin. Et bois gaiement ton vin. Car. Dès longtemps. Dès longtemps. Dieu prend plaisir. Dieu prend plaisir. A ce que tu fais. Est-ce que c'est à Satan Dieu en train de parler ? Dieu parle à ses enfants. Vive le bon vin. Vive le bon vin. La boisson ne passe un péché. Le péché là, c'est de Dieu femme. D'aller prêcher. Le péché, c'est de regarder une femme dans l'église. Pour dire, maman, bénis-moi. Que Dieu vous mentisse. Le péché là, c'est de voir une femme qui a eu ses monstres. Qui a porté vanillat. Qui a porté couche. Elle se tient à la chair. Pour dire, mon frère, je veux dire, t'aime. Souillé. Ferme ta bouche. Va te laver. On manque de j'ai dit Christ. Esprit Mami Wata. Mais transis-toi, maman, pasteur. Tu as un saint qui doit accoucher. Les filles de l'homme, bébé de toi, tu fais comment ? À part le ministère de la femme. Une femme qui prêche animée par Satan. C'est un esprit Mami Wata. Ce sont des dragons, des pitons qui les animent. Vous qui ne portez pas ceci pour aller prier Dieu là. Vous n'êtes pas des chrétiens. Alors, dans le Nouveau Testament. Certains diront que tout ce qu'il a dit là, c'est l'Ancien Testament. C'est l'Ancien Testament. Lisons le Nouveau Testament. Pour voir si la boisson elle-même n'est pas conseillée. Et pratiquée dans le Nouveau Testament. Or, le Nouveau Testament, le gage du Nouveau Testament, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Lisons Jésus lui-même. Luc, chapitre 7. Luc, chapitre 7, le verset 33. Écoutons le passage. Car, Jean-Baptiste est venu. Le Seigneur Jésus-Christ, les pharisiens, s'encontemporant les gens de son temps. L'ont vu un jour. Quand ils se promenaient, ils l'ont surpris en train de boire. Ils ont dit, eux, merci qu'il y avait dit de sauver la salut qui prend tous son temps à boire. Sur les accusations, regardez comment le Seigneur Jésus se défend. Puis Jésus l'a dit. Puis Jésus l'a dit. Quand Jean-Baptiste est venu. Quand Jean-Baptiste est venu. Mais ne mangeant pas de pain. Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain. Et ne buvant pas de pain. Vous qui venez d'arriver. Oui. Et qui ne savez pas le débat de fois ici là. Oui. C'est que toutes les églises de Croix du Voix sont des églises de Satan. C'est ça. Tous vos pasteurs, vos prophètes, vos apôtres, vos bishops, archibishop, vos papes, vos cardinaux, vos prêtres sont des imposteurs. Amen. On ne peut pas comprendre. Comment les gens qui disent qu'ils croient en Dieu et que Jésus-Christ est leur sauveur. Et tous ils lisent la même Bible. Et on les voit prêcher des messages contradictoires. Est-ce que Dieu a plusieurs esprits ? Question. Est-ce qu'il y a la continuité du Seigneur Jésus-Christ ? Question. Mais pourquoi ces envoies se contredisent-ils ? Les gens qui sont là n'ont pas sûrs de son temps à parler des autres. Mais est-ce que vous avez une fois vu un juge qui s'y a depuis et n'a jamais parlé des gens ? Vous avez une fois vu ça ? Allez-y au tribunal. Vous voyez le juge qui est là-bas. Il parle seul dans le billard. Mais il parle toujours des gens. Ceux qui sont en contradiction avec la loi là. Ceux qui sont en contradiction avec la loi, avec la société là. C'est Dieu qui parle toujours. A chaque fois qu'il siège. C'est la même chose aussi. La parole de Dieu là c'est le trône des jugements. C'est le tribunal de Dieu. Et nous sommes là pour faire le procès du monde entier. Tous les faux soyeurs de la société. Tous les faux soyeurs spirituels. Nous sommes là pour leur faire le procès. Il n'y a pas des autres seulement. Mais pourquoi aussi vous mentez sur la parole de Dieu ? Toi tu ne veux pas qu'on parle des trois fois arrêtés de martyrs sur la Bible. Lions-les, lions-les, lions-les. Lions-les. Depuis la nuit d'Etat vous liez Satan mais l'étude en liberté. Est-ce que vous êtes conscient ? Aussi longtemps que vous continuez de lier dans le maçon. On va aussi parler de vous. C'est ça. Le 27, le 23, le 23, le 34. La question à laquelle nous répondons à tout le monde. C'est qu'un chrétien peut boire la dose du bon vin. Amen. Un chrétien qui a pris ça il ne perd pas le salut. Amen. Non, la boisson est un péché. Si tes parents t'envoient pour payer l'alcool, il faut refuser. Qui t'a dit ça ? Oui. Quand Jean-Baptiste est venu, tu refuses d'aller payer l'alcool. Mais elle tu réussis. Je vous salue Marie pleine de grâce. Marie-Mère te connaît vous-même. Ta propre mère, ça fait des mois, tu ne connaisses pas avec elle. C'est mère de quelqu'un, tu la chantes seulement. Qui t'a dit que Marie-Mère te voit ? En tout cas, Marie qui est dans la Bible, elle ne vous voit même pas. Si il y a un autre Marie qui est une autre mère de tout le monde, c'est une sorcière. Quand Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain. Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain. Et ne buvant pas de pain. Et ne buvant pas de pain. Et vous dites. Le Seigneur Jésus-Christ a été suppris par la religion de son temps, en train de boire, en train de manger et en train de boire. Les gens l'ont vu et l'ont dit. C'est merci qu'on entend dans la salut qu'elle est en train de boire seulement. La réponse du Seigneur. Quand Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain. Jean-Baptiste est venu ne mangeant pas de pain. Et ne buvant pas de pain. Et ne buvant pas de pain. Vous avez dit malgré tout. Il a un démon. Quand Jean-Baptiste a un démon. Mais le Fils de l'homme est venu. Qui est le Fils de l'homme ? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu. Mangeant et buvant. A vous qui dites que c'est votre prophète qui est le Fils de l'homme. Donc lui il buvait. Vous n'avez pas dit qu'il est libre ou pas ? Je ne sais pas pourquoi vous êtes bêtes comme ça. Alléluia. Alléluia. Abonnez les Fils de l'homme. Vous dites que votre prophète est le Fils de l'homme. Mais nous notre Fils de l'homme qui est l'Abi nous présente là. Le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. Mangeant et buvant. Mais est-ce que pour vous, est-ce que lui il buvait ? Vous dites qu'il est comme lui il ne boit pas. Mais le Fils de l'homme dans la Bible parle là c'est un buvant. Et vous voulez mentir pour lui attribuer cette étiquette là ? Vous êtes des inconscients. Ah mais non. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu du ministère du Fils de l'homme. Est-ce que le ministère de la construction avec la construction c'est la même chose ? On dit le ministère de l'éducation. Et l'éducation est-ce que c'est la même chose ? Oui frère. Le Fils de l'homme est venu. Le Fils de l'homme est venu. Mangeant et buvant. Le Seigneur Jésus-Christ est venu manger et buvant. Et vous dites. C'est un manger. C'est un manger. Et un buvant. Et un buvant. Un ami d'un publicain. Un ami d'un publicain. Et des gens de mauvaise vie. Et des gens de mauvaise vie. Et des gens de mauvaise vie. Le Seigneur vivait et quand il devait quitter la terre il a fait la promesse solennelle. A nos pères les apôtres. Quelle chose va continuer aussi. Matthieu chapitre 26. Matthieu 26 à 29. 26 à 29. Pendant qu'il mangeait. Pendant que Jésus mangeait. Jésus prie du pain. Pendant que Jésus mangeait avec les disciples là. Jésus prie du pain. Et après avoir rendu grâce. Après avoir rendu grâce. Il le remplit. Il le remplit le pain. Et le donnant aux disciples en disant. Et le donnant aux disciples en disant. Prenez. Prenez. Manger ceci à mon corps. Manger ce pain là ceci à mon corps. Il prie ensuite une coupe. Il prie ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. C'était une coupe de quoi. Et après avoir rendu grâce. C'était une coupe de quoi. On va voir ce que le Seigneur vivait qui a fait là. Si c'est ça vaut prêtre fond. Parce que l'église catholique. Dans cette communauté archaïque là. C'est le prêtre lui-même après avoir partagé les petits biscuits fidèles. Il prend un litre de vin et demi. Qui est comme le trophée à terre de UEFA Champions League. Bien rempli à rebord. Et il le prend dit aux yeux du monde entier. Voici le sang de Jésus représenté par ce vin. Et les inconscients la répondent. Nous le croyons. Ma bouche est ton cercueil. Mon ventre est ton tombeau. Et il répondait. Amen. Maître pour manifester sa méchanceté au gourmandisme. Sa gourmandisme. Et la méchanceté au cruel. Des sous-là. Des ivrognes comme ça. Un litre et demi de vin. Toi seul tu le prend dis. Et à la fin maître dit. Ça ne suffit pas pour tout le monde. Amen. Et il répond. Un litre et demi en plein dix heures. Quand il est coupé maintenant. Ne vivez pas. Tu ne tiras point. Tu ne t'inviras point. Lui même. Il a confondu maintenant la croix avec les saints des soeurs catholiques. Il a puce. Et puis il dit. Ceci est la croix du Seigneur. Alors que c'est au sein des soeurs qu'il touche. C'est dans ça les grossesses sont sortes là-bas. C'est moi je vous parle. Les seuls font des enfants avec les prêtres. Quand il boit le vin là. Il s'est gâté. Abonne les prêtres catholiques. Jésus prie ensuite une coupe. Jésus prie ensuite. Après avoir bataillé le Père. A tous ses disciples. Il prie ensuite une coupe. Et après avoir rendu grâce. Et après avoir rendu grâce. Il a leur donné en disant. Il a leur donné une seule coupe pour tous. Chacun ne venait pas avec son petit verre de coude au cou. Pour dire qu'il y a une maladie. Mais Christ a sanctifié toute chose pour sa parole. Une seule coupe pour tous les corps. Oui. Il a leur donné en disant. Il a leur donné en disant. Buvez-en tous. Buvez-en. Tous. Tous. Oh là-bas c'est bois. Bois soleil. Mais ici c'est buvez-en. Tous. Oui. Car ceci est mon sang. Ceci est mon sang. Le sang de l'Alliance. Le sang de l'Alliance. Qui a répandu pour plusieurs. Voilà. Pour la rémission des péchés. Pour la rémission des péchés. Je vous le dis. Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne. Jusqu'au jour. Jusqu'au jour. Où j'en boirai du nouveau. Jusqu'au jour j'en boirai du nouveau. Avec vous dans le royaume de mon père. Amen. Donc toi qui es contre l'alcool. Le pasteur qui es contre la boisson là. Le jus va arriver au ciel là. Je lui ai dit. Tu avais dit. J'ai dit quoi ici. Parce que moi mes enfants là. Ce qu'il y a là. J'en réserve ici là. C'est le chaud. C'est ça. Hypocrite. Sors d'ici. C'est ça. Dieu a tous ceux qui combattent l'alcool. Un pasteur qui combat la boisson. Qui condamne la boisson. C'est un pasteur du diable. La boisson n'est pas un péché. Seulement la critique nous demande de faire avec la sagesse. C'est tout. Alors frère voilà ce que je voulais te dire. Au suivant. Merci bien. Monsieur Stéphane Guégué. Stéphane Guégué. Merci. Merci. Bonsoir homme de Dieu. Toi tu vas rester toujours dans poser des questions là. Tu ne vas pas sauver ton âme. Ce n'est pas eu de sauver mon âme qui vient poser des questions. Dédé il faut quitter dans ça. Il faut se sauver. T'as la question là. C'est pour aller discuter au quartier. Je voulais simplement que tu me clarifie sur un sujet. Oui. Voilà un verset qui m'ont donné. Qu'il n'y a pas pu détailler. Mais tu allais prêcher où ? Il n'y a pas prêché. Il n'y a pas prêché. On sait que c'est quand on parle de... Il n'y a pas prêché. Il n'y a pas prêché. Mais tu voulais détailler ça où ça ? Il n'y a pas prêché. Mais là il vient le sujet. Voilà. Parce que... Aujourd'hui... Tout le monde te sue. Un peu partout. D'accord. Voilà. Il fait partie des personnes qui te suent aussi. Donc souvent quand on regarde tes vidéos, tes enseignements, ça nous permet de se défendre aussi souvent. Mais après quand on nous pose des questions, qu'on est bloqués, mais là il y a un problème. Maintenant quand on te croise, il faut qu'on te pose cette question aussi. C'est comme ça que ça se passe. Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire quelque chose. Je voulais te dire quelque chose. Si tu as vu que c'est la vérité, ce que je prêche là, il faut sécuriser d'abord ton âme. Au lieu de venir chaque jour prendre fruit. Et quand ça va finir dans ta main, tu vas courir pour venir. Un jour tu reviendrai et puis je dis, on ne sera plus là. C'est pour ton propre bien, je le dis. Pas pour toi seulement, mais pour tous ceux qui sont dans ce cas là. Cherchez d'abord à sécuriser vos âmes. Parce qu'en croyant, puisque c'est parce que vous êtes convaincus que c'est la vérité, que vous partez aussi, propagez ça. Vous êtes déjà des portes-lumière. Mais moi je vous exhorte à être la lumière aussi. Parce qu'on ne sait jamais la terre sur laquelle nous sommes là. Vous voyez Facebook même s'est arrêté. Et tout le monde était coupé du reste du monde. S'il n'y avait pas annonce aujourd'hui, tu ne saurais pas qu'on serait là. Corona est venu dans la terre et s'est arrêté. On ne sait jamais. Il faut chercher d'abord à sauver ton âme. Si ton âme est sauvée, Christ habite en toi. Je sais que quelles que soient les questions qu'ils vont te poser là, tu n'auras plus besoin de demander à Jédéon. Parce qu'en nous retrouvant, pour prier, les enseignements viennent dans les enseignements, dans les cultes. Et à partir de là, toi-même tu es situé. Ceux qui sont là, ceux qui ont pu les battre, ils n'ont même pas encore fait une semaine. Femmes même, il n'y a pas une dedans qui va faire ce que tu as fait là. C'est pour que ton âme soit sauvée. Le plus important était que, est-ce que ce que Jédéon dit là, Géad était convaincu que c'est vrai, mais ce n'est pas vrai. Mais dans la mesure où tu sais que c'est de la vérité, il faut prendre ton baptême d'abord. Après ton baptême, le reste là viendra. Parce que ce que tu cherches à éclairer là, tu cherches à les sauver. Mais toi-même, tu fais quoi pour toi ? Mais, pour ta question. Luc 6, verset 12. Quoi ? Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. Amen. Voilà, dans ce verset, on dit que Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Pourtant, Jésus est Dieu. Quel est ce Dieu qui priait ? Super, super. Alléluia. Je voulais dire ceci. La question qu'il touche là, j'avais raison de lui demander lui-même de chercher à prendre son baptême. Parce que c'est le cœur même du christianisme qui est là. Et c'est le dossier avec lequel on ne s'amuse pas. Alors, quand il est question de la divinité du Seigneur Jésus-Christ, c'est le dossier avec lequel nous n'accepterons pas. Et personne d'ailleurs ne réussirait à s'amuser devant nous. Mais avant d'en arriver, parlons toujours de l'église catholique romaine qui est introduite. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de chrétiens, ce qui vient de la terre des gens directement pour eux, c'est l'église catholique romaine qui est la première église. Et ce sont les croyants catholiques qui sont chrétiens. En réalité, l'église catholique romaine n'est pas une église du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'église de Satan bâti par le pape. Et cette église est bâti dans le sang des centipas. Cette église est bâti dans le sang des chrétiens. Des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, il y a aujourd'hui, France 24 a publié un élément. Une enquête dirigée sur l'église catholique. concernant les violences sexuelles, les crimes et violences sexuelles dans l'église catholique. France 24 a publié l'élément. Et c'est une enquête dirigée, bien menée. Et l'enquête est portée sur les crimes et les violences sexuelles à l'église catholique. Et il y a 3 000 témoins qui ont été interrogés. Et les 3 000 témoins qui ont été interrogés par les enquêteurs, révèlent, révèlent qu'il y a eu plus de 500 000 victimes depuis les années 1950. Et l'élément a été publié ce matin sur France 24. Mais les gens, quand on nous parle que ceux-là ne sont pas des chrétiens, les gens nous attaquent, ils nous accusent. Maintenant, eux-mêmes, de leur propre bouche, c'est sorti. Les prêtres sont des violeurs. Et nous disons, abat les violeurs. Abat ! Abat les pédophiles. Abat ! Femme qui est vassée. La bonne chère qui est vassée partout là. Et là, c'est ça, c'est garçon qui porte couche. Bébé qui porte couche là, qui s'en va en neve-couche pour tuer, détruire son affaire dit. Les prêtres sont des barbares. Amen. Ils sont à l'image de la Rome antique des gladiateurs. C'est la barbarie des gladiateurs qui est pratiquée à l'Église catholique même. Les gars ne savent pas ça. C'est le même esprit, la même coutume, la même mentalité, la même garde. C'est comme ça, ils sont venus pour vassaliser l'Afrique. Un pays dans lequel l'Église catholique est implantée est un pays qui ne se retrouve pas économiquement. Parce que le support de Satan, l'Occident, le vampire, est là pour sucrer la bienfait. Bref. Réalisons-nous que chapitre 2 et 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. En ce temps-là, le Seigneur Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Actuellement, j'ai mes procès sur la timidité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et j'ai dit qu'un Dieu du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas un autre Dieu. Amen. S'il y a de timidité à autre que Jésus, c'est un faux Dieu. Amen. C'est d'entre ceux d'entre nous, les dieux qui ont peur de porter Jésus-Christ. Il y a certains qui ont peur de la vie de Pâques. Mais on va parler présentement, le véritable Dieu de toute la situation. Luc 6, verset 12. Luc 6, verset 12. Voici le texte qui tue. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Pour prier. Et il passe toute la nuit. Jésus passe toute la nuit. En priant Dieu. Voici ce qui les a détruits. Mais le texte, c'est quoi ? Je suis passé toute la nuit à prier. Dieu. Je suis à prier. Dieu. Mais où est-ce qui était difficile dedans ? C'est quel Dieu Jésus priait ? Voyez très bien. Vous ne trouverez pas un passage dans la Bible où il indique que Jésus crie à prier Dieu. C'est ça. Mais quand on veut parler du principe de l'adoration manifestée par Jésus, c'est le côté humain, c'est le côté physique qui est toujours mis devant. Mais le côté invisible, le côté spirituel, le côté divin qui est Christ là, on ne voit que pas ça. Mais c'est Jésus qui a prié Dieu. Et non pas Jésus Christ a prié Dieu. Et si les hommes, si Dieu a accepté de se faire homme, si Dieu a accepté de devenir humain, mais il est notoire, qu'il se manifeste comme un homme. Et pourquoi il a fait ? C'est un exemple qu'il était prêt de donner, un modèle qu'il donnait, la voix qu'il frayait pour montrer à ceux qui le suivent là comment ils doivent faire. Parce qu'eux-mêmes, on prend la question, Seigneur apprends-nous à prier Dieu. Vous voulez qu'ils fassent quoi ? Ces enfants, nous demandons de leur montrer comment ils doivent prier, de leur laisser, pour vous faire plaisir. En le faisant, il a fait pour leur donner l'exemple. Et il leur fait parable tout cela. Quand ils partaient prier, puis ils ne priaient pas avec lui aussi, ils leur faisaient parable. Ce n'était pas le côté divin, mais c'était le côté humain qui s'adressait au côté spirituel et soleil juste. Dans l'Ancien Testament, il y a plein de pensées comme cela. Et nous commençons maintenant. Exode 34. Exode 34. Le verset 5 à 6. Le verset 5 à 6. Alors, l'intérêt de Dieu. On voit le président Ado qui fait le discours. Écoutez bien ouvrez les oreilles. Parce que nous sommes à Côte d'Ivoire ici. Je ne peux pas laisser l'exemple de notre très beau pays pour prendre l'histoire de notre peuple ailleurs. Je parle de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ce qui nous est actuel là, c'est l'histoire du président Ado. Le président doit être fait le discours à la télévision. Et il parle jusqu'à la fin de son discours. Il dit, c'est là ce que votre président voulait vous dire. Ou bien c'était là le discours de fin d'année du président. Mais qui a fait le discours ? Vous avez déjà entendu ça à la fin du discours du président ? Vous avez déjà entendu ça ? Oh, c'est lui-même qui le dit. Et il dit, c'est là ce que le président voulait vous dire. Mais qui vient de parler ? C'est-à-dire que Ado est différent du président ? Il y a l'individu lui-même et il y a la fonction. Allez-y ! Il y a l'individu lui-même et il y a la fonction. Parce que Dieu là, c'est une appellation. S'il n'y a personne qui occupe ça là, c'est une coquille vide. Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu veut dire sujet d'adoration. Dieu n'est pas un être. Mais c'est un titre qui porte un être. C'est ce qui a adoré qui est Dieu. Nous, nous sommes là, sur ce mec à genou pour t'adorer, tout à l'heure tu deviens Dieu. Il y a les gars qui adore Boataille, c'est le Dieu qui est là. D'autres adorent Marigo, c'est le Dieu. Il y a certains qui cherchent Dieu dans le sous-sol. C'est là-bas, c'est tout le Dieu. C'est le problème, c'est pour mettre le front à terre. Pour fouiller en bas là-bas. Ça n'engage qu'eux. Nous les chrétiens, quand nous prions, on prend toutes les positions qu'on veut. Parce que notre Dieu est partout à la fois. Alors, l'éternel descendu dans une nuée et s'était là auprès de lui. L'éternel s'était là auprès de Moïse. Et l'éternel proclamant le nom de l'éternel. Ce sont les récits publics. On sait très bien que les héros, les guerriers, ils savent eux-mêmes s'éventer. On voit les gens qui se chantent comme s'ils parlaient de quelqu'un d'autre. Mais eux-mêmes, ils parlent de leurs propres prouesses. Ils se vantent l'auto-exaltation. Ce n'est pas pour la première fois que cela est arrivé de la Bible. L'éternel s'était là auprès de Moïse. Et l'éternel proclamant le nom de l'éternel. Mais l'éternel proclamant le nom de quel éternel ? L'éternel proclamant le nom de l'éternel. Et l'éternel passant devant lui. L'éternel passant devant lui. Et l'éternel s'écria. L'éternel s'écria. L'éternel, l'éternel. L'éternel s'écria. L'éternel, l'éternel. L'éternel, l'éternel. Il s'adresse à qui ? Question. Quand tu dis Jésus parce qu'il est homme, c'est petit. Maintenant, voici l'éternel même. L'éternel s'écria. L'éternel, l'éternel. L'éternel, l'éternel. Dieu miséricorde Dieu. Dieu miséricorde Dieu. Un compatissant. Un compatissant. Dans la colère. Ce n'est pas prié d'entrée de faire. Mais l'éternel parle de quel éternel ? Là, la colère est riche en beauté. Riche en beauté. Qui conserve son amour. Qui conserve son amour. Jusqu'à mille générations. Qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Et qui pardonne l'iniquité. Et qui pardonne l'iniquité. La rébellion et le péché. La rébellion et le péché. Mais qui ne tient pas compte. Mais qui ne tient pas compte. Pour l'innocence. Pour l'innocence. Et qui. Et qui. Punit l'iniquité de la paix. Mais il parle de qui ? C'est de lui-même qui l'a tenté de parler. Il parle de lui-même à Moïse. Il est en train de montrer à Moïse comment on doit prier. C'est le modèle de prière. Il est en train de montrer à Moïse. Et tous ceux qui sont réunis après. Quand chacun prie maintenant. Chacun parle comme ça. Alors. Il ne sait pas où est le problème. Ou bien pour toi. Le fait que je suis à prier Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Mais le Dieu que je suis à prier à la séquelle Dieu. C'est ça la préoccupation. C'est clair. C'est pour ça qu'il est resté aussi dans la Sainte Testament la même formule. Non mais moi je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais je reviens encore sur ma question. Quel est le Dieu que je suis prière ? Parce que tu m'as dit. Si tu m'as dit il y a la partie humaine. Et il y a la partie invisible. Est-ce que la partie humaine vient à la partie invisible ? Si tu me laisses éminer tu vas comprendre. Voilà. Je suis en train d'avoir fait prendre dans la Sainte Testament. Le même fait qu'il y a eu lieu. Où l'éternel lui-même parlait de l'éternel. Où l'éternel lui-même prêchait l'éternel. Où l'éternel lui-même s'adressait à l'éternel. Comme si. Il y avait une autre personne outre que lui qui est éternel. Alors qu'il est le seul éternel. Ceux-mêmes qui rappellent ça ne m'ont pas dit que Moïse est pour l'éternel d'un seul Dieu. Ou bien c'est parce qu'il prêche. Que Moïse a prêché un seul Dieu. Moïse est monothéiste. Mais c'est Moïse qu'on écoute ici. C'est ce qui se passe au temps de Moïse qu'on est en train de lire. Lisez-moi Zacharie. Zacharie chapitre 3 le verset 1er. Oui. Il m'a fait voir Josué. Il m'a fait voir Josué. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Débout devant l'ange de l'éternel. Josué était debout devant l'ange de l'éternel. Et Satan qui s'est tenu à sa droite pour l'accuser. Satan s'est tenu à la droite de Josué pour l'accuser. L'éternel dit à Satan. L'éternel dit à Satan. Que l'éternel te reprime. L'éternel dit à Satan. Satan. Que l'éternel te reprime. Ceux-là-ci étaient là-bas. Ils m'ont dit que l'éternel dont Zacharie parle n'est pas le vrai éternel. Parce que lui s'adresse aussi à un éternel. À un autre éternel. Mais il y a la dimension humaine ou la dimension d'intercesseur ou la dimension d'un substitut. Qui représente le peuple. Qui parle en faveur de son peuple. En s'adressant à la dimension suprême. Qui est invisible. Alors Jésus priait là. Jésus ne prie pas à autre personne que la dimension divine qui est en lui. Amen. Maintenant si c'est de Jésus. Si c'est dit on va se disputer. Lisons Jésus lui mais on va lui demander son père. Donc il parle là. Dieu il prie là où ? Il prie quel Dieu ? C'est pas ça ? C'est pas ça ? C'est ça. Jésus va se dire au fait. Voilà sans arrière-pensée. On va lire, on va écouter Jésus. La même question que tu as eu là. Moi je ne dis pas qu'il répond pas à ta question. Mais il est terminé d'avoir le même phénomène. Le même scénario depuis l'Ancien Testament. Tu comprends non ? Maintenant pour revenir au temps de Jésus. Et on va poser la question à Jésus lui-même. On a quelqu'un où on soit là, c'est Chamaïy. Tu ne voulais pas comprendre parce que moi je voulais utiliser l'ajustement du raisonnement pour que ton champ du raisonnement soit fruitifié. En prenant ces tests, c'est Chamaïy. Mais comme tu dis, tu te réponds directement, lisons le test. Jean-Carton 6 à 8. Ça ne prend pas une minute. Jean-Carton 6 à 8. Oui. Jésus lui dit. Jésus lui dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient autant que... Il y a des inconscients souvent qui disent que Jésus est le chemin mais il n'est pas la destinée. Jésus est le chemin mais il n'est pas la destinée. Mais en part Jésus, laquelle autre personne parmi ceux qui s'appellent pour faire, qui est venu dire quel est le chemin ? Qui ? Même le prophète qui vente là, ils n'ont pas intention de lui dire qu'il est le chemin. Parce que le verbe être est un verbe d'état. Quand quelqu'un dit que c'est moi qui suis le chemin, en d'autres termes, en rentrant lui, il y a la destinée et la sécurisée tout à la fois. C'est quoi il dit ici ? Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la destinée là. La destinée, vous les inconscients qui disent que je suis. Amen. Amen. Les inconscients au soleil du bout. qui disent que je suis à le chemin, mais il n'est pas la destinée là. Tout le chemin conduit à une destinée certainement. Maintenant la destinée, donc je suis à le chemin. Écoutez bien. Je suis le chemin. Je suis le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Donc il est le chemin qui conduit où ça ? A la vie. Le chemin qui conduit où ça ? A la vie. Continue, on va voir. Nul ne vient au Père que par moi. Donc on emprunte ce chemin pour aller à une destinée qui est le... Père. On emprunte le chemin qui est Jésus pour aller à une destinée qui est le... Père. Il dit quoi encore ? Nul ne vient. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la destinée pour laquelle il y a le chemin dont lui, Jésus est là, c'est le Père. C'est quoi la dite ? Nul ne vient au Père que par moi. Maintenant le Père qui est la destinée à où ? Question. Oui. Il dit, si vous me connaissiez, si vous me connaissiez, vous connaissiez aussi mon Père. Vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez. Dès maintenant vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Et vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Amen. La destinée, donc il est question qu'on doit emprunter le chemin que Jésus pour aller là. Sois béni. Il dit, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Maintenant. Philippe lui dit, il y a un disciple qui a parlé comme toi. Nous, tu as vu prier hier. Effectivement, ça peut troubler. Mais ça ne troubleront pas longtemps les enfants de Dieu. Parce que c'est tout le monde la révélation de qui est Jésus. Mais comment l'affaire va être habité ? C'est le monde. Si vous me connaissez, vous connaissiez aussi mon Père. Et dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. Vas-y. Philippe lui dit, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Montre-nous le Père et cela nous suffit. Donc, s'il y a un autre individu que Jésus devait prier logiquement, c'est le... Mais ce n'est pas lui. C'est lui qui a tout le monde à prier. On lui dit maintenant, montre-nous le Père et cela nous suffit. Oui, Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps. Est-ce que Philippe ne connaissait pas Jésus ? C'est parce qu'il connaissait Jésus qui lui a posé la question. Mais la réponse de Jésus encore, alors que la soif de Philippe était de connaître le Père. Qu'il a prié hier devant eux-là. Le Père qui l'a passé toute la nuit à prier là. C'est lui que Philippe pouvaient voir. Mais Jésus répondit. Jésus lui dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a des choses, comme je ne veux pas faire débat avec ces gens-là. C'est pourquoi ? J'ai vu un plaisanteur qui pose une question. Si tu as incité Jésus, tu as incité Dieu. Parce que je dis à Dieu. Regardez la logique. Et l'autre qui est, cet ignorant-là aussi répond. Si tu as incité Jésus, oui tu as incité Dieu. Si tu as giflé Jésus, tu as giflé Dieu. Maintenant, quand ils ont tué Jésus, le monsieur est bloqué. Et l'autre, parce qu'il est louquant, parce qu'il est fort. J'ai vu toute la petitesse du niveau de connaissance qu'il développait. Mais la Bible dit, Jésus, le grand Dieu de Dieu a été mis à mort quand elle a cher. Mais il est rendu vivant quand elle est. C'était aussi simple. Et oui, quand Jésus a été tué, Dieu a été mis à la mort quand elle a cher. La dimension humaine, le corps sacrificial qui a été donné a été mis à la mort. Effectivement, le physique a été mis à mort. Parce que ce corps-là n'est pas un corps terrestre. Ce corps-là n'est pas un corps qui est sorti du sang des rapports sexuels entre l'homme et la femme. Ce corps-là n'est pas le produit des spermes d'un garçon. Mais ce corps est le fruit, la matérialisation du Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la culture dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Est-ce que Philippe ne connaît pas Jésus ? Philippe lui demande de voir lui qui est prié hier là. Mais Jésus le ramène à lui encore. Et non, Jésus le répéche. Et celui qui a vu Dieu m'a vu. Et celui qui m'a vu a vu Dieu. Ça veut dire que si tu as vu l'ambassadeur, c'est que tu as eu le président. Mais dans ce cas d'espèce-là, quand le président voit l'ambassadeur quelque part, l'ambassadeur ne peut pas dire que le président est en lui. Jamais de la vie. Mais on va voir la suite. Celui qui m'a vu, l'ambassadeur ne peut pas dire que le président est en lui. Ce n'est pas vrai. L'ambassadeur lui, il est le représentant du président. Mais il ne peut pas être ce qu'il écrit tout dit ici. Le langage public est différent du langage que les gens tiennent là. Ce qui les fatigue, ce que la divinité de Jésus les traumatise. Oui, frère. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu. Celui qui m'a vu. A vu le père. Et dit, si tu as vu l'ambassadeur, tu as vu le président. Effectivement l'ambassadeur et le représentant du président. Mais la suite là, ce n'est plus l'affaire d'ambassadeur et le président. Mais la question du président, tu joues le rôle de l'ambassadeur. Ici là. Oui, frère, vas-y. Comment dis-tu ? Comment dis-tu ? Montre-nous le père. Montre-nous le père. Ne crois-tu pas que Ne crois-tu pas que Je suis dans le père. Ne crois-tu pas que je suis dans le père Et que le père est à moi. Quel ambassadeur qui veut dire que le président peut lui reprendre à lui ? C'est un matheur comme ça. Vous ne vous occupez pas de votre document qui ne vous suffit pas là. Vous êtes à vous fatigués sur la Bible. Et parce que vous voulez arriver dedans. Fauter ! C'est pas ça. Il n'y a pas de bonnes promesses dedans. Nous, on n'a pas besoin pour vous là. Mais pour nous, ça suffit. Et parce que pour nous, il y a tout à l'heure que vous luttiez pour parler de ça. Alléluia ! Alléluia ! Oui, frère ! Ne crois-tu pas que je suis dans le père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le père ? Et que le père est à moi. Et que le père est... À moi. Et que le père est... À moi. Vas-y ! Les parents que je vous dis... D'ailleurs, c'est que vous attendez là. Je ne le dis pas de moi-même. Je ne le dis pas de moi-même. Et le père qui demeure en moi. Lui qui prie là, c'est lui qui dit qu'il demeure... À moi. Il demeure... À moi. Voilà. Et le père qui demeure en moi. Et le père qui demeure en moi. C'est lui qui fait les oeuvres. C'est lui qui fait les oeuvres. La réaction des juifs. Continuez le test. Croyez-moi. Je suis dans le père. Je suis dans le père. Et le père est à moi. Et le père est... À moi. Pourquoi moi y aller chercher ailleurs ? Pourquoi y aller chercher ailleurs ? Lui me dit que lui qui prie l'air lui. Si c'est la réponse de Jésus, c'est ça qui est là. Mais je veux prendre ce détour là pour te permettre de comprendre le phénomène en question. Mais comme tu ne voulais pas qu'il n'y ait pas de travail, voici la réponse de Jésus. Sans ajouter quelque chose. Donc s'il y a bien compris, Jésus prie à Jésus. Comme l'éternel. Oui, effectivement. Comme l'éternel proclame l'éternel. Donc Jésus prie à Jésus. Comme l'éternel proclame l'éternel. Ok, j'ai compris. Voilà. Merci. Il fait ça simplement parce qu'il y a un modèle qu'il doit laisser à ses enfants qui le suivent. À ses disciples qui le suivent. Pour qu'il comprenne comment est-ce qu'il doit se comporter en tant que serviteur, conducteur et reprédateur. Parce qu'il est intérêt à donner le modèle, tracer le chemin. Comme aussi un chef d'unité. Qui lui-même est obligé de montrer l'exemple à tous les élèves de formation. Qui l'assautent sa responsabilité dans la formation pratique. Si il y a un mur qui doit grimper, il doit être le premier à passer. Si il y a des choses à faire, nous à l'école, avec nos professeurs d'histoire, on a deux pièces. C'est l'humain qui fait le premier pas. Mais vous n'avez pas vu ça, vous les élèves qui êtes là. Vos professeurs de pièces, ils font ça eux-mêmes. Vous voyez, c'est pas ça ? Ils font plus ça. Il n'y a pas de ceux comme ça. Vous voyez, donc lui-même prend le dévain. Dans l'exemple de formation militaire, le formateur lui-même prend le dévain. Et c'est ce qu'il a montré. Il a fait le dévain de l'exemple comme exercice. C'est ça qu'il lui demande de faire. En le faisant là, il se met au niveau des salons qu'il a venu former. Pour lui dire que ce n'est pas impossible de réaliser ça. Si on ne veut pas du gueule, il n'est pas leur patron. Donc je suis en montant ce modèle de prière, de passer assez de temps dans la prière et de s'adresser à Dieu, ne veut pas dire qu'il est en train de mettre en foi sa divinité. Arriver à ce sujet-là, il dit que père, même d'autres qui parlent, il est en lui. Pourquoi nous, on va se fatiguer par aller chercher quelqu'un ailleurs ? Si l'homme qui prie, on lui demande même, lui, Dieu, tu prie là où ? Il dit qu'il est en lui. Pourquoi on veut que moi, il cherche ailleurs ? En d'autres termes, les gens veulent que... C'est-à-dire qu'ils s'acceptent que je suis à prier Dieu, mais ils ne sont pas d'accord où le Dieu qui a dû prier là, c'est tout. Ça, c'est leur problème. Mais nous sommes fiers de ce qu'ils ne sont pas d'accord avec ça. Parce qu'ils sont d'accord avec Jésus, il doit être d'accord avec lui sur toute la ligne. Si la prière, nous sommes d'accord, et nous croquons que, nous acceptons que le Seigneur Jésus crie à prier. Mais le Seigneur Jésus a prié qui ? Le Père. Le Père se trouve où ? Il dit qu'il est en lui. 2 Corinthiens 5.19 Oui ! Car Dieu ! Car Dieu ! Dieu était en Christ. Il n'a pas dit que Dieu était au ciel. Dieu était en Christ. Ne concilier le monde avec lui-même. Vous passez le texte qui est clair ? Ok. Philippiens 2. Philippiens chapitre 2. 5. Ayers en vous. Colossiens chapitre 2. Colossiens 2.9 Colossiens 2.9 Écoutez ce passage. Car en lui Jésus habite corporellement En lui Jésus habite corporellement Toute la plénitude de la divinité Habite corporellement Toute la plénitude de la divinité Toute la plénitude de la divinité Il n'y a pas autre divinité restée ailleurs. Le Père était en Jésus. Écoutez ce passage. C'est son côté invisible là. C'est le côté invisible de Jésus qui est Christ là. C'est ça qui est Dieu. Et c'est ça qui est esprit. Et c'est cet esprit là qui se révertit dans le corps. Où tu es là entre ton corps physique et ton âme ? Qu'est-ce qui est agréé ? Entre ton corps physique et ton esprit Qu'est-ce qui te guide ? C'est l'esprit qui guide le corps. L'esprit est plus fieux que le corps. Or pour toi vous formez la même identité. C'est la même chose. Le corps a commis le jour à partir de la création. Mais l'esprit a existé de toute éternité. Donc c'est pour la tentation de l'esprit Qu'il est Père Et le corps physique qui a connu l'existence A partir de la création a appelé le Fils. Mais dans le fond c'est le même individu Qui est l'esprit là qui s'est fait encore. Et c'est son nom qui est Jésus-Christ. Alors monsieur Monsieur Yaou Vous avez la parole ? Je remercie Dieu Et Vraiment il y a un pro A parler Monsieur Gideon J'ai longtemps entendu parler De monsieur Gideon Tous les frères du message de temps de la fin Qui sont là Oui Vous êtes des lâches C'est ça Si il y a un d'entre vous Si il y a un d'entre vous Qui veut se proposer un débat là Moi je peux rester à cause de lui jusqu'à minuit Parce que j'ai envie de manger un d'entre vous Tous les frères du message de temps de la fin Vous êtes des cafards Tous les thèses que vous prenez pour brandir votre prophète J'ai assez assez d'inquiétude Qu'à la crédibilité que vous accordez à cette version là A l'orientation que vous donnez à cette version là J'ai assez de doute Ne laissez pas là-bas pour parler J'ai dit on n'a qu'à choisir le public dans la salle Entre toi et moi qui cherche son ami Vous dites comment il a volé votre message Venez Tu as vu ton voleur On dit là-bas il va l'attraper Il dit non Si il est cassé il n'est pas venu d'entre vous Elle dit un plein d'entre vous Vous savez vraiment comment me combattre Rester au loin puis parler Ça seulement là ça va marcher Mais celui d'entre vous qui va venir là Il va fournir son message là publiquement Abonne le brandice Abonne le brandice Abonne les machoyens Abonne Abonne la doctrine des saïrois Abonne Abonne les tachomans Abonne Un homme de Dieu qui fait chat Et lui demande au peuple de Dieu d'être fidèle à la parole de Dieu Tu as mis ton propre tête là tu n'es pas fidèle à ça Et tu exhortes le peuple à être fidèle à la parole de Dieu Espèce de mateur Il faut qu'il te quitte que tu sois Respecte d'abord et sois fidèle à ton propre tête En ce moment là nous te croirons sincère Alors question Bon j'ai regardé l'une de ses vidéos J'ai regardé l'une de ses vidéos Et puis Tu as dit que les musulmans ont marié quatre femmes Mais les chrétiens il n'y a pas limite Donc après on se dit qu'il est en train de régaler Et puis il dit Ah ça là Le micro Le micro La prochaine Ça là Moi je ne suis pas d'accord avec ça Car le chrétien Il peut marier Mille femmes Combien de femmes Monsieur il prétient la parole de Dieu Mais là là Je ne suis pas d'accord Le jour où il veut le voir Il va lui poser cette question D'accord Là où c'est écrit qu'on peut marier Dieu pour quelle femme Voilà ma question Monsieur Yahon demande A la suite d'une vidéo de moi qu'il a écouté Où je redis une fois Que les musulmans Leur religion les autorisent Après quatre femmes Mais nous les chrétiens là Notre foi Notre Dieu Nous autorise à avoir autant de femmes qu'on veut Selon les moyens qu'il nous donne Alors monsieur Yahon dit Il n'est pas d'accord avec ça Mais c'est quel texte qui te pousse à ne pas être d'accord avec moi Ça se trouve dans Matthieu Matthieu chapitre 5 On va lire le verset 28 à 32 Oui on va le lire pour le monsieur Matthieu chapitre 5 verset 28 à 32 Mais moi je vous dis Que quiconque regarde une femme Pour la convoiter A déjà commis un adultère Avec cette femme Dans son coeur Jusqu'au verset 32 Jusqu'au verset 32 Jusqu'au verset 32 Si ton neige Si ton neige A pour toi Une occasion de chute Arrache-le Arrache-toi et jette-le loin de toi Car il est avantageux pour toi Qu'un seul de ton membre Périsse Et que Tout le corps entier Ne soit jeté de la gêne Et si ta main droite A pour toi une occasion de chute Coupe-la Et jette-la loin de toi Car il est avantageux pour toi Qu'un seul de ton membre Périsse Et que ton corps entier N'aille de la gêne Il a été dit Que celui qui répudit sa femme Lui donne une lettre de divorce Mais moi je vous dis Que celui qui répudit sa femme Sauf pour cause d'infidélité L'expose à devenir adultère Et que Celui qui épouse Une femme répudiée Commit un adultère C'est ça le test C'est ça le test Ouais c'est un des tests Que j'ai lu Ok Comme le test avancé Je vais répondre à ça Je voulais que vous écoutez très bien Ceci Et cela Est un problème Qui fatigue Cette génération là Quand une question biblique est soulevée Au lieu de lire les passages Qu'ils ont A traiter le sujet Sur lequel nous sommes en train de parler Nous prenons les passages Qui vont avec nous Notre compréhension des choses Mais la parole de Dieu Ne peut pas être Notre instrumentalisation Parce que Dieu N'est pas notre suppléant Dieu n'est pas notre subordonné Dieu n'est pas le militant Ou fidèle de l'assemblée Quelqu'un Mais Dieu est le créateur De toutes choses Et tous ceux Qu'il a créés De doivent se soumettre A sa parole Quand Dieu donne sa parole Tous ces enfants De doivent respecter Cette parole là Dans ce passage là Je voulais que vous compreniez bien Quand le gouvernement C'est tel Le problème de la polygamie Mais le Seigneur Jésus-Christ Est en train de parler Du nouveau Qui s'ajoute A l'ancienne alliance De la loi Qui est la loi de Moïse Et le Seigneur Est en train de montrer Qu'il y a un plus Qu'il a apporté Pour que l'esprit du peuple Soit davantage ouvert Pour comprendre Que si on ne croit pas En lui Je suis là Aucun de nous Ne sera sauvé Parce que Ce que la loi dit là Ça se limitait A poser l'action Mais le Seigneur Est ici Tu as une intention Tu es coupable Le même titre Que celui qui a posé l'acte Commençons Au verset 27 25 le verset 27 Vous avez appris Vous avez appris Qu'il a été dit Vous avez appris Qu'il a été dit Tu ne commettras point D'adultère Tu ne commettras point D'adultère Même moi je vous dis Commettre l'adultère Là c'est prendre La femme d'autrui C'est coucher Avec une femme mariée C'est prendre la femme De quelqu'un Et puis coucher Entreprendre Des relations sexuelles Avec la femme d'autrui C'est ça qu'il appelait Adultère Vous êtes d'accord Avec moi sur ce point Je suis d'accord Alors que Luc Le grand dieu Dessus est venu Souter pour les sauver Il le regarde Et il le dépasse Et il se montre sain Plus que le saigné Jésus Pour aggraver la situation Regardez ce qu'il m'a dit Mais moi Mais moi Je vous dis Je vous dis Que quiconque regarde Une femme Pour la convoiter Pour la convoiter A déjà combien Douté avec cette femme Dans son corps Face à cette histoire Qui va être sauvée Est-ce que vous même Vous n'avez jamais regardé Une femme Et avoir une personne Même si vous n'avez pas Posé l'acte Parce que le Seigneur N'a pas posé de condition ici Il dit Si vous l'avez regardé Déjà Et convoité Vous avez déjà commis Un Adultère Oh il y a là C'est posé l'acte Qui est condamné Mais ici Le Seigneur Va au-delà de l'acte Il va jusqu'à l'intention A ce stade Personne ne peut être paillé Mettons le dernier passage Il a été dit Il a été dit Que celui qui répudie sa femme Que celui qui répudie sa femme Lui donne une lettre de divorce Lui donne une lettre de divorce Mais moi je vous dis Moi Jésus je vous dis C'est lui qui répudie sa femme C'est lui qui répudie sa femme Sauf pour cause d'infidélité Ce n'est pas la répudiation qui a été dite J'ai apprécié sur le divorce C'est la répudiation La vie dure en ligne Allez-y réécouter bien Parce que d'une personne Qui se sont dit Amen Sur le principe d'amour Pour se mettre en soeur Pour se marier là C'est parce qu'ils se sont aimés Mais s'il y a un problème après Femme que j'avais prise Elle commence à se comporter Comme garçon Mon frère Ce n'est pas ce que j'avais aimé Je ne suis plus Je ne suis plus là Donc là on ne peut pas dire On doit continuer Je n'étais même plus Parce que tu étais une femme Et que moi j'étais garçon Mais à la suite Je constate que tu veux Prendre ma blague Pour que moi je sois femme Dans ce cas là Moi je ne peux pas démissionner De ma position de garçon Pour que toi tu sois un garçon Mais la soumission aussi de la femme Ne doit pas être apportée A n'importe qui Parce que quelqu'un Qui n'a pas la création de Dieu La femme ne peut pas se soumettre à lui Ce n'est pas possible frère Mais la culture dit Il a été dit Qu'est-ce que celui qui répudie sa femme Lui doit être de Diversité Mais moi je vous dis Qu'est-ce que celui qui répudie sa femme Moi je vous dis Qu'est-ce que celui qui répudie sa femme Sauf pour cause d'infidelité Sauf pour cause d'infidelité L'expose L'expose A devenir adultère Donc ce n'est pas la répudiation Qui est combattue ici par Dieu Mais c'est la répudiation sans motif Parce que la Bible dit Celui qui répudie sa femme Sauf pour cause d'infidelité Oh infidelité S'il est indéterminé C'est dommage que les pasteurs Les leaders Paroissiaux Les prêtres Les conseilleurs Les guides Et plus qu'on parle Aujourd'hui Ils sont dans notre esprit Quand on dit Infidelité En même temps Tellement ils ont l'esprit Quand ils attendent l'infidelité Pour eux Vous savez que tu as attrapé Femme là-bas Dans notre garçon Ce n'est pas vrai Ce n'est pas vrai frère L'infidelité Ne peut pas être limitée Au niveau de l'acte sexuel Qu'une femme mariée Aurait commise Avec un autre homme Ce n'est pas vrai Mais l'infidelité C'est l'acte d'insubordination L'insubmission D'une femme Vis-à-vis De l'autorité De son mari Il n'y a pas d'un mari Qui a la crainte de Dieu Il n'y a pas d'un mari Qui a la crainte de Dieu Mais un effroi Un drogué Un inconscient Qui bat une femme Nous disons Abat les maris tyrants Abat Abat les maris violents Abat Abat les maris barbares Abat Les maris drogués Abat Les maris effroi Abat Quand ils rentrent à la maison Les femmes sont terrorisées Ceux-là Ce sont des maudites Aucune femme consciente Ne devait se soumettre A un tel patin Alléluia Alors Mais moi je vous dis Donc si elle ne se conduit pas bien Elle ne se soumet pas A l'autorité de son mari Il a le plein droit De la laisser C'est de ça que l'écriture parle Maintenant le Seigneur dit Comme moi je vous dis Mais moi je vous dis Que celui qui répudit sa femme Que celui qui répudit sa femme Sauf pour cause d'infidélité Sauf pour cause d'infidélité L'esponse a devenu adultère L'esponse a devenu Adultère Adultère Pourquoi ? Parce que la femme est liée à son mari Aussi longtemps qu'il est vivante Romain chapitre 7 Le verset 1 à 3 Et un connecté chapitre 7 Le verset 38 à 39 On va lire les deux passages Avant de revenir ici Romain chapitre 7 Il a droit Il y en a vos frères Il y en a vos frères Quand je parle à des gens Quand je parle à des gens Qui connaissent la loi Qui connaissent la loi Que la loi exerce son pouvoir Que la loi exerce son pouvoir Sur l'homme aussi longtemps qu'il vit Sur l'homme aussi longtemps qu'il vit Et si C'est pourquoi dans les écritures L'écriture exigeant Qu'une femme garde sa figilité Une fille garde sa figilité Jusqu'à entrer dans leur foyer Celle qui a perdu la figilité Avant de croiser quelqu'un Qui veut la prendre en mariage C'est une négociation faite Parce qu'elle va partir avec toi On va faire une comparaison Les deux acteurs On voit qu'il dit qu'elle Ainsi c'est celui Qui a pris sa figilité Qui reste avec elle Si à ça elle est habituée C'est pourquoi il veut dire Que le mariage C'est l'acteur sexuel S'il n'y a pas de sexe Il n'y a pas de mariage Alléluia Ainsi Une femme mariée Une femme depuis qu'elle perd sa figilité C'est pourquoi quand vous lisez A part le peuple vert C'est pourquoi les écritures Quand vous lisez Et que les écritures évoquent L'histoire Des veufs Toujours les écritures disent Elle a perdu son mari Depuis sa figilité Elle a resté veuve Depuis sa Virginité Quand vous voyez le cas de Anne Quand vous voyez le cas de l'autre Les écritures Quand les écritures parlent Toutes ces veuves là La Bible nous parlons De la mort de la mari Qui n'a plus la virginité Donc le veuval De la veuval Dato de la mort De celui qui a pris sa Virginité Vas-y frère Ainsi Ainsi Il est dégagé de la loi Qu'il a lié à son mari Il est dégagé de la loi Qu'il a lié à son mari Voilà Si donc Du vivant de son mari Du vivant de son mari Elle devient la femme De notre homme Elle devient la femme De notre homme Elle sera appelée adultère Elle sera appelée Adultère Elle sera appelée Adultère C'est quand les cultures du sud Qu'elle répudie sa femme Sans pour cause de fidélité Il l'expose à devenir Adultère Il l'expose à devenir Adultère Adultère Ça change très bien que Aussi longtemps qu'une femme Son mari Est vivant Elle est toujours liée à lui Et qu'elle n'a pas le droit D'aller se marier ailleurs Lui il est vivant Et puis il laisse sa femme Elle devient quoi ? Il est vivant Et puis il laisse sa femme Sans motiver de le voir Adultère Maintenant Regardez la suite Le comportement qu'il va afficher Qui va le vendre Mathieu Le mari meurt Mathieu maintenant Tom Attends c'est quoi Vas-y Mais moi Mais moi Je vous dis Je vous dis Que celui qui répudie sa femme Que celui qui répudie sa femme Sauf pour cause d'infidélité Sauf pour cause d'infidélité L'expose à devenir adultère L'expose à devenir Adultère Donc si le fils veut Puis laisser sa femme Alors qu'elle n'a rien fait Ou pas là Qui mérite de la renvoyer Il laisse pas ça devenir Adultère Parce qu'il est vivant Puis elle va le sortir Avec un autre homme Il devient adultère Maintenant Vous correctez chapitre 11 Maintenant 7 maintenant Un bret de 17 Oui Verset 38 A 39 Ainsi Ainsi Celui qui marie sa fille Celui qui marie sa fille Et bien Et bien Et celui qui ne la marie pas Fait mieux Voilà Mais une femme Une femme Elle lie à aussi longtemps Une femme est liée aussi longtemps Que son mari est vivante Mais est-ce qu'il a dit Que le mari est lié aussi longtemps Que sa femme est vivante Tout ce texte qu'on lit jusqu'à là C'est la femme qui est liée à l'homme Et non pas l'homme liée à la femme Entre moi Elle m'a montré qu'il y a mis quoi de cou Qui est liée à son ami Entre toi le patron Qui est liée à qui Toi qui est embauché dans une entreprise Depuis ton patron Qui est liée à qui L'homme est le chef de la femme C'est toi Les garçons qui ont démissionné Pour appeler les femmes maman Sont des inconsciences Révenez à la maison Révenez à la maison C'est ceux défendus Avant le mari inconscient Oui frère Une femme Elle lie à aussi longtemps Que son mari est vivante Elle lie à aussi longtemps Que son mari est vivante Mais si le mari meurt Elle est libre Elle est libre De ce mari à qui elle veut Elle est libre de ce mari à qui elle veut Seulement Que ce soit de le Seigneur Ça c'est pour les chrétiens maintenant Retournez dans Matthieu En 2,5 et verset 31 à 32 Il a été dit Que celui qui répudie sa femme Dans aucun moment Ce texte ne parle pas de polygamie Mais le texte parle de la Repudiation et du divorce Vas-y frère Que celui qui répudie sa femme Il n'a pas dit Que celui qui prend une autre femme Mais que celui qui répudie sa femme Lui donne une lettre de divorce Mais moi y'a dit quoi ? Mais moi j'aboutis Que celui qui répudie sa femme Sauf pour cause d'infidélité L'espèce est devenu adultère L'espèce est devenu adultère Voilà Maintenant Continue Et Que celui qui répudie sa femme Une femme répudiée Si elle répudie sa femme Que son mari aussi est Vivant Est-ce que tu souviens ? Je souviens Si elle est répudiée C'est que son mari aussi est Vivant Voilà Que celui qui épouse Que celui qui épouse Une femme répudiée Une femme répudiée Mais tu commets une adultère Mais tu commets une adultère Parce qu'elle est mariée Aussi longtemps que son mari est Vivant Oh il est écrit Que tu ne prendras point La femme D'autrui Mais ces femmes Qui sont versées Par tous célibataires là Si tu prends tes temps A ta gueule Comme tu veux En ordre et à tes soeurs Exolveteur le verset 16 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 Alléluia Fure la polygamie Fure la polygamie Ecoutons maintenant la feuille du passage Exolveteur le verset 16 Des ébours pour le poste du charnoyen cacher Exolveteur le verset 16 Si un homme Si un homme Prend une autre femme Si un homme prend une autre femme Il ne rentrera rien pour la première Il n'a pas dit si un homme prend une femme réputée. Il n'a pas dit si un homme prend la femme de son prochain. Parce qu'il est écrit que tu ne commettras point la tutelle. Tu ne prendras point la femme de ton prochain. Or, une femme qui n'est pas mariée n'est pas la femme de ton prochain. Tu vois, d'un paquis, on n'est pas mis occupé. Alléluia, gloire, autorité, s'il sait que le Seigneur périsse l'après-midi, que Dieu périsse l'Afrique, shalom à tous, à la prochaine.